Bonjour et bienvenue chez le Doc Mailloux. Société, débat, relation, famille. Le Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre, bon début de semaine. Madame Janine, bonjour vous-midi. Pierre. Ah, si nous commencions... Quand vous me lancez un Janine de même, vous avez des choses à partager. Mais Janine, écoute, c'est difficile. L'histoire de l'infirmière qui a été poignardée à mort dans un hôpital d'Ontario, de Windsor. Écoute, c'est un chirurgien, il est rentré travailler un matin, puis il a poignardé une infirmière sur le lieu de travail, dans l'hôpital. Oui. C'est assez interpellant, ça. Puis ensuite, il est reparti à la course, puis il s'est sauvé. C'était une femme avec qui il y avait eu une relation, une relation intime. On ne sait pas trop de quelle nature, mais semble-t-il qu'ils ont été amants. Alors... Et ça a mal tourné. Ça a mal tourné. L'instinct de possession, dont vous parlez souvent. La liberté, écoute, cette femme-là, question qu'on peut se poser, est-ce que l'infirmière était libre, libre de vivre l'intimité avec ce gars-là ou pas? Ce type-là, lui, il croyait qu'à partir du moment où il l'avait fourrée comme il faut, qu'elle n'était plus libre, elle était à lui. Oui. Et pourtant, vous faites affaire chirurgien, père, c'est des formations spécialistes. C'est comme en psychiatrie, mais est-ce que c'est plus long, même, comme formation, la chirurgie? Oui, oui, c'est une spécialité. C'est la médecine de base plus la spécialité de 4 ans. Alors, on parle de 8-9 ans. C'est des gens très instruits. Oui. Je me demande, il parle du don de soi. Elle s'était donnée à lui. Lui, il l'avait recueillie, puis il voulait la garder pour lui. Alors, probablement qu'il a dû sentir qu'il y en a un autre qui voulait copuler l'infirmière aussi, puis il n'a pas aimé ça, puis il a tué l'infirmière. Mais est-ce que c'est un drame, ça drame, comme... On qualifie de passionnel? Non, non, non. Est-ce que c'est ça qui était dit? Est-ce qu'il y avait des commentaires? Non, non, là, c'est drôle, le drame, l'histoire du drame passionnel, ça commence à prendre de bord un peu, parce que c'est pas un drame passionnel, là. Vous appelleriez ça quoi? Drame de possession? Oui, oui. Hyper-possession? Oui, écoute, ou d'immaturité ou quelque chose. Oui, oui. Et c'est important, chaque fois qu'on en a l'occasion, de répéter qu'il y a au-delà d'un milliard qui est écoulé dans le contrôle des armes à feu. Et ce médecin-là, il l'a tué avec un couteau dans l'hôpital. Oui. Il n'a pas pris un gun, il n'a même pas pris un gun. Alors, tous ceux, tous les tenants, je le répète, tous ceux qui se sont fait aller la gueule pour convaincre Jean Chrétien d'instaurer la loi sur le contrôle des hommes à feu, qui est maintenant 40 milliards de dollars. Cet argent-là aurait pu être dépensé dans d'autres mesures. Par exemple, étudier le phénomène de l'assassinat de femmes au Canada et voir, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un tournant culturel dans notre tribu, dans la grande tribu canadienne, pour arrêter de croire qu'à partir du moment où on fourre une femme, elle ne nous appartient pas. Elle s'appartient. Elle est supposée, dans notre grand pays démocratique, d'être libre, de se faire fourrer par qui elle veut. Elle est supposée. D'avoir des relations sexuelles, en tout cas. Être libre d'avoir des relations sexuelles avec qui ça colle, avec qui elle a envie, peu importe. Peu importe ses raisons, même si elle voulait copuler avec un autre médecin, ça la regarde. Elle est libre. Elle peut le faire. Mais ça, Claire, ça vient des instincts. Qu'est-ce que c'est? Mauvaise perception culturelle, instinct, quoi d'autre? Un instinct qui est, comment on pourrait dire ça, validé par la culture. Renforcé. Un instinct, non seulement validé, mais renforcé. Renforcé solidement par la culture, le don de soi de la femme à l'homme, le don de soi dans le mariage, l'appartenance à l'autre consacrée par l'institution du mariage. Alors, tous des éléments privatifs de liberté. C'est important de les identifier, Jeannine, parce qu'il y a seulement à notre tribune qu'on tient ce genre de discours-là. C'est nulle part ailleurs. Dénoncer ce qui n'est pas correct, même dans une institution religieuse. Donc, tu n'endigues pas les instincts, Pierre. Tu endigues les gens en validant les instincts pour endiguer les comportements humains. Pour faire en sorte que les gens ne se sentent pas libres de leur mouvement, de leur décision. C'est important, au moins qu'on ait une culture de liberté et non pas une culture d'asservissement. Alors, lui, le gars, à partir du moment où il avait copulé, il croyait que c'était à lui. C'était sa femme. Mais logiquement, Pierre, il n'y a pas un homme en 2005 qui pourrait dire... Tu es en entrevue, tu es devant d'autres personnes civilisées, supposément civilisées. Dire ça, ma femme est ma possession. Ça ne se dit pas, ça ne se dit plus. Ça se vit sans s'exprimer. Ça ne passait jamais, une histoire comme ça. Ah oui, ça va passer. Ma femme est ma possession. Non, regarde. Ça ne se dirait pas comme ça. Non, la façon dont ça se dit, c'est la façon dont je lui vende. Ah, je l'aime. Mais si elle me quitte, la crise, je la tue. Ça, ça se dit couramment, régulièrement dans mon bureau. Et c'est excusé, Pierre. Et à ce que je sache, lorsque c'est dit ouvertement, il n'y a pas grands hommes particulièrement qui vont réagir. Et même des femmes, elles vont dire, hey, 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 t'as-tu pensé à ce que tu viens de dire? Ce n'est pas dénoncé. Parce que ça fait partie de notre culture. Comme le chanteur, il y a quelques années, Bertrand, Bertrand, je ne sais pas quoi. Un groupe français, là. Oui. Bon, la première chose qui est sortie... L'assassin de Nadine Trintinière. C'est ça, Nadine Trintinière. Oui, exactement, Pierre. Oui. Bon, la première chose qui est sortie dans les journaux et qui s'est étitrée, c'est « Crème passionnelle ». Et là, on en revient de ça. Parce que... Non, il n'y a pas de « Crème passionnelle ». Mais ça a été les premiers jets. Puis ensuite, il y a eu analyse. Puis, voyons donc, le niveau de violence qui a été appliqué pour la tuer. Qu'est-ce que tu dis ça? Dans le cas du médecin, ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de présumer que le type est en bonne santé. À tout point de vue. Parce qu'il opérait ce matin-là. Il s'est présenté là pour opérer. Il y avait plusieurs chirurgies de cédulés dans cette journée-là. Donc, le gars est en pleine possession de ses moyens. N'est-ce pas? En principe. Parce que les autres l'ont regardé, l'anesthésiste leur dit « Écoute, t'as des tremblements, t'as pas l'air là, t'es à gare. » Tu sais, l'anesthésiste peut très bien intervenir quand un chirurgien n'a pas l'air là. Et là, c'est pas ça. Le gars, en pleine possession de ses moyens, il rentre, monsieur. Pogne un couteau, puis la poignarde. Entre vous et moi. Dans la salle de réanimation, vous le savez. Elle est en train de préparer sa salle de réanimation. Bon, c'est rocambolesque. Mais c'est important qu'on en parle. On lui doit au moins ça, cette femme-là. On lui doit au moins ça de parler de son décès pour essayer de faire progresser les choses et dénoncer un gaspille d'argent éhonté qui donnera strictement rien, de l'argent qui aurait pu être utilisé pour mieux comprendre l'être humain. Écoute, on va mettre le paquet où, Janine, pour que ça arrête ces tueries de femmes-là? Est-ce qu'on met le paquet sur ces beaux os-là? Ou si on les laisse aller, on met le paquet sur la génération suivante? Ah, ça tristit. Oui, parce que c'est tellement vissé culturellement et instinctivement. Je fais certains humains. Je ne sais pas, Pierre. Je ne sais pas par où tu penses. Non, mais je comprends. Alors, c'est ce genre de réaction-là. On est bourré d'universités au Canada. Il y en a-tu? Si on faisait le listing des universités au Canada, ce serait gênant. Il y en a! Ils font quoi ce monde-là, les universités? Qu'est-ce qu'ils étudient? On est supposés apprendre à penser, Pierre, quand on va à l'université. On va avoir des outils pour s'adapter à toutes sortes de milieux ensuite. Oui. Une formation universitaire. Oui. C'est universitaire. Oui, mais là, je te parle, moi, des professionnels, des professeurs, des chercheurs. Oui. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les professeurs au Canada? Tu sais, on confronte les étudiants en philosophie, Pierre. En philosophie, là. Je vais te donner un autre exemple. On confronte des idées quand même. Je vais te donner un autre exemple, puis ça touche le sujet d'aujourd'hui. Petit bonhomme de 12 ans qui est décédé à Saint-Esprit, la famille a dit, c'est le coussin gonflable dans l'auto qui l'a tué. Oui. J'espère que la famille se trompe. Mais il y a-tu quelqu'un? Il y a plein d'ingénieurs. Il y a des tonnes d'ingénieurs au Québec. Coussin gonflable, là, ça peut tuer. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en... Qu'est-ce que c'est que ça fait, là? Une fois soir. Est-ce que j'ai le droit d'avoir le choix de me les faire enlever ces maudites cochonneries, là, dans mon véhicule? Moi, j'en veux pas de coussin gonflable dans mon véhicule. Est-ce que j'ai le droit? On n'est pas censé asseoir quelqu'un de moins de 13 ans en avant sur la banquette. Ben là, écoute... C'est ça. Par contre, t'as des petits facs, là. T'as un enfant de 10-11 ans, tu l'asseoiras pas sur la banquette en avant, puis tu vas lui dire, écoute, faut que tu t'assoies en arrière. Il y a un coussin, là, qui peut te sauter. Si ça saute, là, il va te tuer. Non, elle est là, cette mise en garde-là. Mais je me dis, une femme comme moi, là, toute petite femme, on a à peu près la grandeur d'un petit gars de 12 ans. Tu sais, ça aussi, est-ce qu'il faut que la femme s'assoie en arrière? Janine... En tout cas, Pierre, dans certaines... Janine, j'ai reçu à mon bureau des tas de personnes qui avaient des entorses cervicales causées par la maudite ceinture de sécurité. Puis du monde, là, avec des douleurs, il doit vivre avec des douleurs importantes. Pour restant de deux jours, causées par la ceinture de sécurité. Puis dans d'autres cas, ça s'occupe. Est-ce qu'on peut être libre? Les personnes sur les motos sont-ils attachées? Ils sont sur la route? Ils ne se ratent pas non plus, hein. Mais non, mais écoute, Janine, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit dans la tribu canadienne de mettre ou de ne pas mettre ma ceinture de sécurité? De ne pas avoir de sac gonflable si j'en veux pas? J'ai-tu le droit de rouler un peu à vitesse que je veux sur les autoroutes? Sans me faire écoeurer, puis tu sais... Mais il y en a qui vont vous dire que collectivement, si tu avais pu sauver une vie par une ceinture, Pierre, on paie pour les gens qui sont accidentés. Oui, mais le petit bonhomme de 12 ans, la famille, prétend que c'est le sac qu'il a tué. Il y a une dame, à un moment donné, qui a plongé dans une rivière, ses deux petits, dans le côté de Champlain. Plongé dans une rivière avec son auto, puis les deux petits étaient attachés en arrière. Ils sont morts noyés, tous les deux. S'ils n'avaient pas été attachés, ça aurait peut-être deux petits-enfants de plus. Et pour chaque exemple que vous donnez, Pierre, il y a un exemple contraire. Il y a une femme, il y a une semaine ou deux semaines, 51 ans, elle a été éjectée. C'était la seule à bord de la voiture qui ne portait pas de ceinture, puis elle est morte. Janine, peux-tu avoir le choix? Peux-tu avoir un petit peu de choix sur certaines choses? Ou tu vas tout décider pour moi ce que je vais faire? Non, Pierre. La liberté, là, est-ce qu'il y a un peu de liberté dans notre société? Il y en a beaucoup. Moi, j'ai l'impression que... Pierre, vous avez l'air... Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de liberté. Allez, ok, explique-moi. Par rapport à d'autres pays. Ah bon? Par rapport à d'autres... Tu n'iras pas en prison parce que tu as un point de vue politique différent. Ah ben, par rapport à Cuba, ben oui. Comparons-nous, ok, je suis d'accord. Comparons-nous à Cuba. Ben, si on se compare à d'autres pays. Alors, ils n'ont pas la liberté d'opinion. Oui, c'est vrai. Sinon, ils sont foutus en prison. Bon, puis il y a la loi de guerre dans certains endroits. Puis bon, tu sais, il y a le poids culturel. Les mesures de guerre. Bon, les veuves... On les a déjà eues. On les a déjà eues en 1960... C'était 10? 72? 70? 70? 70? On les a déjà eues. C'était les mesures de guerre dans notre pays libre? C'était tout politique. Mais tu sais, tu te dis, c'est certain que la liberté, elle est continuellement menacée. Puis la liberté, la liberté d'action et de parole. La liberté d'action, on est réussis, on est libres. On est pas mal libres dans nos opinions, hein, n'est-ce pas? On peut dire ce qu'on pense, puis... Si tu as l'air d'enrober, oui. Ah, tu ne seras pas en prison. Tu ne seras pas poursuivi dans les tribunaux. Tu ne seras pas dénoncé sur la place publique. Tu ne seras pas beurré sur la place publique, tu sais. À moins de dénigrer quelqu'un. Ah, tu ne seras pas tenu... Tu ne seras pas accusé publiquement par joyal, tu sais, d'avoir dit des choses épouvantables. Liberté d'opinion, oui. Mais ça va jusqu'où, tu sais, c'est... Ça va jusqu'où. T'amènes un bon point. Le collectif a décidé que... Je pense que c'est pire, ça, parce que ce n'est pas édicté, Pierre. Les libertés qui nous sont enlevées, parce que dans certaines circonstances, tu ne peux pas agir comme tu aurais le goût d'agir. Parce que la coutume impose, parce que la tradition, parce que la culture, là aussi, il y a des restrictions, puis c'est bien plus subtil. Nos lois sont relativement ouvertes, c'est sûr, Pierre, on ne peut pas... L'infirmière de Windsor, en Ontario, qui est dans sa salle de réanimation, était-elle libre d'être? Non. Elle n'a même pas eu la liberté d'action. Elle n'était pas libre d'être parce qu'on lui a enlevé sa vie. D'accord, elle a accepté de fourniquer avec ce médecin-là. Ok, ça, mais était-elle libre? Lui, le type, là, il n'a jamais considéré cette femme-là comme un être libre. Jamais. Et ça, c'est au Canada, ça. C'est un chirurgien. C'est un homme instruit. Ça se joue entre deux et deux. Ils ne l'ont jamais considéré comme un être libre. Est-ce qu'il est le seul dans notre pays? Alors, c'est juste lui. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre? C'est notre question aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être libre? Est-ce qu'il y a des sphères de votre vie où vous vous sentez moins libre? Vous sentez que vous perdez cette liberté? 790-0224-18066-752-41. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être libre? Est-ce qu'il y a des sphères de votre vie où vous vous sentez libre et d'autres où vous perdez ce sentiment de liberté? C'est souvent, Pierre, dans les relations proches, proximales. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre? À tous les niveaux. Écoute, que ce soit lorsque tu prends ton véhicule automobile, les règles, les règlements, les règles et règlements, c'est rendu... Écoute, les règles et règlements de la société reflètent ce qui se passe, reflètent notre culture. Il y a tellement de règles et règlements, ça n'a plus aucun bon sens. Vous, Pierre, comme personne, comme être humain, est-ce que vous avez un sentiment de liberté? Avez-vous l'impression que vous pouvez agir? Très peu. Très peu. Très peu. Et à mon corps défendable la plupart du temps. Que ce soit sur mes opinions, sur ma liberté d'être, c'est relativement peu dans le collectif. Puis on pourrait dire, je pense qu'il y a bien des gens qui seraient d'accord, vous avez l'air d'une personne libre. Oui. Et vous la payez, ça vous le dites souvent, vous payez votre liberté, mais vous êtes... Ah oui, oui, puis je suis obligé de prendre toutes sortes de mesures pour mettre mes proches à l'abri, puis ça peut être fait. Donc, la liberté, c'est pour ça que ça vous touche beaucoup, ce sujet-là. Ah oui, puis la censure. Écoute, tous les organismes de censure, c'est rendu que ça pullule. On s'est débarrassé de la religion catholique pour s'empester libéralement de tout un paquet d'organismes de censure à tous les niveaux. Que ce soit le CRTC, les ligues de cibles, les ligues de ça, puis... Hé, tout le monde veut censurer, contrôler ce qui est dit, ce qui est fait. Alors, c'est pas pour rien, Pierre. C'est pour ça qu'on se dote de chars de drogue. Oui, c'est pour ça qu'il faut continuer à revenir à ça. Ah, tout le temps, tout le temps, continuellement, parce que le collectif est souvent beaucoup plus écrasant. Alors, on parle à Martin ? Oui, bonjour. Bonjour, Martin. Oui, bonjour, Martin. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être libre ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Êtes-vous libre, vous ? On a des niveaux, on a des chapitres dans notre vie où est-ce qu'on a une certaine liberté, où est-ce qu'on peut essayer d'avoir plus de liberté. Ce que je veux dire par là, moi, je vous dirais que j'ai commencé à me sentir beaucoup plus libre, personnellement, dans ma vie. C'est à partir du moment où j'ai arrêté d'être un salarié. Oui, bonjour. D'être, autrement dit, de travailler dans des entreprises où est-ce qu'il y a une hiérarchie établie. C'est à partir de la journée où est-ce que je suis devenu travailleur autonome. Et je vous dirais que ce que j'ai remarqué, la différence, c'est que parce que, bon, mon opinion là-dessus, c'est lorsqu'on travaille pour quelqu'un d'autre, on n'a pas de liberté d'expression. Il faut essayer des lignes directrices qui viennent au-dessus de nous autres. On n'a pas nécessairement de liberté d'aide dans le sens d'exécuter des... C'est toujours des travaux qui sont faits en telle heure et telle heure. On n'a pas de flexibilité souvent. Au niveau des choix, c'est très restreint. Oui. Alors, vous vous faites dicter ce que vous avez à dire ou, du moins, on va facilement vous faire des reproches sur ce que vous dites. Au niveau de la liberté de choix, ce n'est pas fort. Non. Oui, mais... Au niveau de la liberté d'expression, si vous critiquez trop ou bien vous amenez trop de souvent, vous remettez en question ce qui se fait au-dessus de vous, bien, vous amenez une personne qui va être considérée comme un outon noir. Oui. Qui est capable, mais qui ne comprend pas. Oh, très facilement. Et quand on a été élevé plutôt librement, tu sais, avec des parents qui nous permettaient de parler, puis de discuter, puis tu arrives dans un milieu de travail où c'est comme ça, c'est intolérable? Bien, ça peut dépendre. Moi, je me suis rendu compte, vous donnez un exemple, M. Mayou, j'étais... Bon, moi, j'étais élevé sur une ferme. On est habitué à travailler dehors, à faire ce qu'on avait à faire. Oui. Dans le sens, on a une charge d'affaires de travail, le matin, de ça, ce sera à faire, le sauf que ce soit fait. Comment c'est fait? De la façon dont c'est fait, ce n'est pas grave, il faut que ce soit fait. En entreprise, ça ne marche pas comme ça. Puis la journée que j'ai commencé à ressentir ce sentiment-là, c'est quand je suis retombé travailleur autonome. Présentement, c'est ce que je suis, un travailleur autonome. Puis l'autre chose, l'autre grande caractéristique, c'est que souvent, lorsqu'on est un salarié, on est dépendant d'une personne qui est notre sphère et arché au-dessus de nous. Tandis qu'en tant que travailleur autonome, je suis dépendant où ma réussite n'est pas dépendante d'une seule personne, c'est un ensemble de clients. Donc, si je suis mal pris avec quelqu'un ou un client, je peux toujours me dire, bon, c'est 1 sur 50 que je vais faire durant mon année. Oui. Et il ne viendra pas trop impacté sur ma capacité de réussite. Tandis que lorsqu'on est un salarié, c'est l'inverse. On est dépendant de l'évaluation de notre sphère et arché. D'une seule personne. D'une seule personne. Et juste ce point-là, juste ça. Vous pouvez imaginer à quel point ça fait de moi que le matin, quand je me lève, je n'arrive pas le soir en bon québécois, en crise, parce que je me sens bloqué. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ce merveilleux-là. Juste ça. Et je me rends compte souvent que l'honneur de ça, c'est quoi, je veux dire, pour pouvoir de liberté, il y a deux termes que je me suis rendu compte des trois, quatre dernières années. Ça prend une certaine maturité. Pour la maturité de dire, bon, dans mon cas, moi, si à un moment donné, j'ai un problème avec un client, d'être capable de dire, j'en ai pour 40 heures avec lui, après ça, je vais sortir d'ici. Puis de la confiance en soi. Puis si ça va vraiment mal, je suis capable de me permettre de lui dire qu'il exagère. Vu que ça ne l'impactera pas, dans ce cas-ci, ça peut impacter un tout petit peu à cet endroit-là. Mais je vais sortir de là, puis je ne me sentirais pas. Vous parlez souvent du facteur dominant-dominé, hein, M. Mailloux? Oui. On ne peut pas jouer avec vous, là, dans la condition où vous vous êtes organisé. Non, ça ne me tente plus. C'est ça. Quel âge avez-vous, Martin? J'ai 38 ans. 38 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes travailleur autonome? Ça fait, ça va faire 4 ans avec du poussière. 4 ans. Puis j'étais dans une belle grosse entreprise qu'on appelle le Bombardier. C'est une structure hiérarchique. Oui, très réarchisée. Ben oui, comme toutes les grandes entreprises. Oui, très, très, très stables, qui sont durs à déplacer, qui sont durs à changer, puis qu'on oublie ça. C'est pour ça que maintenant, de ce que je fais, ça ne me tente plus. J'ai encore des amis qui travaillent là, puis ils me demandent des fois, je n'attendrai pas de revenir. Je dis, ils ne pourraient jamais me payer assez cher. Pour revenir. Vous parliez de maturité, Martin, tantôt. Oui. La maturité aussi au niveau du travail, la maturité personnelle, qui fait qu'à 34 ans, vous avez dit, je suis assez costaud, je suis assez fort. J'en sais assez pour partir. Est-ce que c'était ça un peu le raisonnement en arrière? Non, mais c'est surtout dans ce cas-ci, c'est parce qu'en 2001, Bombardier a fait beaucoup de mises à pied après le 11 septembre, et j'avais passé dans le tordeur des mises à pied, donc j'ai été mis face au mur. L'auriez-vous fait autrement? Ça s'emmenait. Tranquillement, je me donnais, à ce moment-là, j'avais 34 ans, puis je m'étais dit, si je reste ici à 40 ans, je vais changer des choses, mais ça, ça prenait un certain nombre d'années, pour sortir de là. Puis je me disais, il est arrivé quelque chose à un moment donné qui a fait, non, je ne resterai pas ma vie ici, puis je ne resterai pas salarié toute ma vie. Je vais vous poser une question qui me chicote. Est-ce que Bombardier est une entreprise stagnante et sclérosée ou dynamique et respectueuse? Je vous dirais beaucoup plus, beaucoup plus, c'est des grosses structures, puis la plupart des grosses structures sont stagnantes et sclérosées. Du moment que vous mettez, d'après moi, à un moment donné, quand les structures, quand le nombre d'employés, quand, n'oubliez pas une chose, ils ne fabriquent pas, il faut aussi voir quel genre de compagnies, parce que vous prenez par exemple le cycle du soleil, ça se développe énormément, mais il faut comprendre qui est à la tête de ces entreprises-là. Quand vous avez des structures, puis je sais, j'étais ingénieur de formation, quand vous avez beaucoup, beaucoup de ce genre de personnel-là, de gens qui ont ce minding d'esprit-là, bien c'est souvent des entreprises qui sont beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus, c'est dur à changer ces entreprises-là, et ils ne sont pas, ce n'est pas ce que j'appelle les compagnies novatrices. Merci. Le fait d'être cittanien et sclérosé est un risque. Pour que les pour eux autres? Oui, c'est vraiment un risque. Il y aurait peut-être avantage à écouter des personnes comme vous. Allez, c'est vous, M. Mailloux. Merci, M. Mailloux. À la prochaine. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Il y a des gens qui fonctionnent très bien, Pierre, dans un cadre libre, où ils peuvent s'exprimer au maximum, mais on a toujours des contraintes. Ça existe toujours, puis il y a du monde qui ont plus de difficultés. À vivre avec certaines contraintes, et même, je parlerais d'obligations quotidiennes, pas imposées par les autres, les obligations, tu as des enfants, tu perds, tu perds de la liberté d'action, tu restes là, tu le choisis, tu restes là. C'est un choix, donc c'est un choix libre, mais, tu sais, vivre librement comme un oiseau, à vol d'elle, puis elle tire d'elle et tout ça, c'est de donner à peu de personnes. J'espère qu'il y en a plus qui vont réaliser qu'une entreprise, une institution qui est stagnante, est sclérosée, est non seulement privative de liberté, mais vouée à la régression et à la mort. Bon. Et ça, de plus en plus, ça va devenir comme ça. Ça a toujours été, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui conscientisent ça. Que ce soit une entreprise qui commence à se stagner, à sclérosée, elle est vouée à la faillite, elle est vouée à la fermeture. Mais expliquez-nous donc une chose, Pierre. L'esclavage et tout ça, là, il y a des économies complètes qui ont été bâties à partir de ça. Alors, tu restreins complètement la liberté d'un pourcentage de la population pour grandir. C'est sclérosée en Titi, ça. Oui, ces entreprise-là sont tous, il n'y en reste plus de ça, ça a été transformé. Ça a été transformé, oui. Ça a été transformé, parce qu'à un moment donné, ils ont dit, « Hey, avec l'esclavage, le « oh boy ». » On va le faire ailleurs. Oui. On se libère ici, on va le faire ailleurs, on va faire faire l'esclavage pour les sous-contrats ailleurs, dans d'autres pays où on ne le voit pas, on ne voit pas le résultat. Oui, mais ça va être temporaire, ça va être temporaire. Je l'espère. On parle à Raymond. Bonjour, Raymond. Oui, bonjour. Bonjour, Raymond. Au départ, moi, je dois dire que je suis d'accord avec le Dr Mayou sur sa citation, tout le monde en parle, parce qu'il a cité des études. Qui sont enseignées en psychoéducation à l'Université de Montréal. Rappelons-nous-le. La seule question, est-ce qu'il y en a eu une sur les Québécois? Non. Non. Ces études-là sont américaines. C'est intéressant. Oui, j'aimerais ça. Maintenant, est-ce que les Québécois sont assez braves pour se soumettre à des études de ce genre-là? Je ne sais pas. Ma réponse, c'est non. Je ne sais pas si au départ, les gens qu'on a sondés dans la première enquête, s'ils étaient assez braves ou si on ne sait pas. C'était des enfants, c'était 6800 enfants que Lisa Suzuki a sondés. Donc, sur des enfants et qu'on ne demande pas, puis on les a soumis à des pieds. Oui, c'est salaire anodin, comprends-tu? Et ça n'a pas respecté jusqu'à temps que les résultats sortent. Non, mais est-ce que ce n'est pas une réaction, je ne sais pas, moi, normale, parce que moi, personnellement, j'étais d'accord avec vous parce que vous avez cité une étude. Et vous n'avez pas fait de commentaires négatifs ou positifs sur l'étude. Non, 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 c'est une étude qui vient de 1993 et qui est enseignée, qui est enseignée en psychoéducation à l'Université de Montréal. Fait que n'arrêtez de m'écœurer avec ça, là. Ah, non, 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 mais pas vous personnellement, Raymond, mais ceux qui m'écœurent avec ça, le Joyal et compagnie, là, « Hey, prends un ticket, s'appelle, prends le téléphone, puis appelle à l'Université de Montréal en psychoéducation, puis demande-leur l'étude de Suzuki et Goodkin. » Je suis complètement d'accord avec vous, puis je dis qu'il devrait y avoir aussi une étude sur les québécois. Ah, écoutez, Raymond, que ça nous plaise ou pas, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, mais tous ces phénomènes-là... Il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui fait un doctorat, qui en fait une étude, on ne sait pas. Vous avez un bon point, Lisa Suzuki, c'était sa thèse de maîtrise. Ah, de maîtrise? Ben oui, c'était sa thèse de maîtrise, son étude. La maîtrise, c'est nécessairement une récolte d'informations, là, plus que de théorie. Oui, et qu'elle a présenté, d'ailleurs, on m'a dit, au congrès des psychiatres américains qui s'étaient tenus à Toronto en 1993. Ça commence à dater, ça, Pierre. Ben oui, j'ai vu ça, sérieusement. Je suis un abonné de Time magazine et ça a été mentionné déjà, mais ça a été enterré parce que c'est sûr que ce n'est pas politique des corrects. C'est ça, exactement. Et par la suite, il y a un comique, là, Einstein et Murray, je crois, si je ne me trompe pas, qui ont sorti leur livre, le fameux livre, le Bell Curve. Ça, c'est une autre affaire. Le Bell Curve, je n'embarque pas là-dedans, c'est un livre. Et oui, ça a foutu le bordel aux États-Unis. Mais je reviens à l'étude de Suzuki qui est beaucoup plus simple. qui vous attaque, il n'est jamais sorti, il mentionne des études contraires, il n'y en a jamais un qui en a sorti une, il n'y en a cité une à ce que je fais. Non, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas parce que c'est énormément d'ouvrages de faire ces études-là, puis s'il y en avait une seule qui vient contredire ou annuler l'étude de Suzuki, elle serait tout de suite sortie. Vous savez-tu la même raison de surveiller ce point-là? Les gens qui vous critiquent devraient fermer le boîte, disons. Eh, 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 Raymond, vous voudriez les censurer? Ils ont le droit de parler, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Non, non, mais d'accord, mais qui apporte des arguments, je veux dire, ils disent, il y a de nombreuses études qui ont prouvé le contraire, moi j'ai lu ça quelques fois, je ne sais pas, il n'y en a pas un qui en a cité une. Il n'y en a pas un qui en a amené une seule. Eh, eh, c'est pas moi, moi je ne suis pas toujours d'accord avec vous, la preuve, parce que je vais parler à votre compas, là, parce que, disons, dans votre publicité, on voit nez à nez. Mais moi j'aimerais demander à Jeannine, lorsqu'elle a fait ses enfants, est-ce qu'elle a eu l'impression d'être un chou à la crème? Pourquoi vous me racontez ça? Autrement dit fourré. Non, pas du tout. C'est une expression, moi, que vous l'avez employée tantôt, là, je ne sais pas, mais... C'est moi, non, 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 c'est moi, Raymond. C'est pas moi, certain. C'est vous qui l'avez employée, pas Jeannine, c'est sûr. C'est moi. Non, mais elle a laissé passer, comme si... Hé, Raymond, on s'obstinerait à quart de jour. J'aurais réagi sur le fait. Mais non, écoutez, Raymond, elle ne peut pas me censurer. Si vous voulez, ça y est, faites-le vous-même. Non, c'est un mari parce qu'elle nous a déjà raconté son histoire. C'est une monoparentale dont le mari a disparu par une... Je ne peux pas me carburer sur ma vie personnelle. Je suis un être humain, Raymond. Non, mais je suis un être humain, Raymond. Vous en avez parlé en réseau, là, un instant, là. Raymond, Raymond. Je suis suicidé, donc c'est plus personnel dès que vous en parlez. Mais, par contre... C'est que l'émission s'y prête un peu. ... que votre crew animateur, parce que c'est ça qu'on nous montre dans la publicité, nez à nez, n'est-ce pas? Je ne sais pas, là, mais... J'ai découpé, oui, hein? C'est bon? Non, non, vous n'avez pas découpé? Non, je l'ai coupé. Bon, mais c'est ça. Non, non, il n'y a pas découpé. Je dis très peu de choses sur ma vie personnelle. Hein, Pierre, franchement, en huit ans, c'est possible? Il voulait te glisser. Ben, c'est ça. Non, 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 mais c'est parce que, Pierre, il y en a qui voudraient que je fasse la policière avec vous. Moi, je regrette d'être assez grand pour dire ce que vous avez à dire. Puis, à un moment donné, je le dis. Non, je ne suis pas confortable avec ces termes-là, c'est clair. Mais je ne suis pas ici. Je ne suis pas censeur ici. Non. Mais il y en a beaucoup qui voudraient que je le fasse. Vous savez? Tout à fait d'accord, ça, je le sais. Ça m'arrive de le dire à ma manière, mais vous êtes ce que vous êtes. C'est ça. Quand j'utilise un mot choquant, c'est précisément, et Raymond a réagi, c'est précisément pour attirer l'attention sur un geste extrêmement important. Il n'a pas fait l'amour, le médecin. Tu comprends? Il a tué. Il a tué celle avec qui il avait eu une relation sexuelle. C'est certain. Fait que là, là, on va ajuster notre langage, les amis. Ce n'est pas parce qu'il l'a fourré qu'elle lui appartient. Ça se situe dans un contexte, comprenez bien. Parce que, mais si vous disiez... Il n'a pas fait l'amour avec elle, il l'a tué, les caves. Il l'a tué. Avec un coup de couteau en pleine salle de réanimation. Tiens, c'est certain qu'on ne peut pas dire qu'il a fait l'amour avec cette femme-là. Non, parce que pour aller jusqu'à tuer, c'est probablement une personne qui n'est pas capable d'avoir aucune émotion. Merci. Ça, c'est une chose. On peut dire relation sexuelle, si ça choque. C'est des relations sexuelles. Il a consommé de la sexualité avec elle. Je voulais sciemment le mot choquant. Parce que ça n'a pas de bon sens. Allumé, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose dans notre culture qui n'a pas d'allure. En tout cas, Pierre... Oui, oui, j'ai utilisé le mot sciemment. Alors, s'il y en a qui veulent venir jouer le rôle de censeur ici à ma place, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas passer toute une émission à reprendre au quart de tour. Les gens qui nous écoutent, je les estime assez intelligents pour savoir ce qui leur convient. Et pour dire, maudit, maillou, tu es vulgaire des fois. Mais ils reviennent écouter pareil. Et je le suis sciemment. À l'occasion. Pas toujours, mais à l'occasion. Alors, bienvenue au censeur. La liberté, c'est ça. C'est un reflet, Jeannine. Je t'assure, il y a tellement de monde qui veulent censurer les propos des autres dans notre société. Tout le temps. Ou leur faire, pourquoi tu n'as pas dit ça, puis pourquoi tu n'as pas... Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça se passe à tous les niveaux. Ça commence dès le berceau, dès les premiers mots d'un gamin. Ça n'a pas de bon sens. La censure, je croyais qu'en se départissant de la religion catholique, qu'il y aurait une espèce d'éclosion, d'épanouissement de l'être. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça a peut-être donné la chance à plus de monde d'exercer de la censure. Bien dit. Correct. Tout à fait d'accord. Parce que là, c'était plus tenu juste par un. Tout le monde a le droit. Mais c'est beaucoup plus difficile de respecter les autres. Saviez-vous ça, Pierre? Oui. De respecter les autres dans toutes leurs couleurs, même quand ça ne fait pas ton affaire. Ah, à moins que l'autre t'attaque. Tu sais, là, ce qui arrive, c'est que j'utilise des mots vulgaires. Je ne l'attaque pas, le gars. Je ne t'ai pas attaqué, toi. Mais c'est quoi ce qu'il y a de faire taire quelqu'un qui n'est pas... Si quelqu'un me menace, me dérange, moi, ou m'attaque, il est embarqué sur mon orteil, je dis, « Hey, débarque de là, ça presse, là. » Bon, alors on va... Oui. Il reste une minute trente, on n'a pas le temps d'amorcer un autre appel. En tout cas, pour dire que c'est un bel exercice... Ça illustre bien l'état dans lequel on se retrouve. Bon, alors... Y a-t-il autant de liberté qu'on essaie de se faire croire? Mais il faut toujours lutter, Pierre, pour sa liberté d'être, sa liberté d'action, tout le temps. Mais pourquoi? Tu es toujours obligé de convaincre quelqu'un à ton point de vue, si tu veux arriver à quelque chose, que tu as planifié continuellement. Sinon, on te met des freins. Tu veux démarrer une nouvelle entreprise, si on prend l'exemple de Martin tantôt, combien vont se lever pour te mettre des bâtons dans les roues? Tu penses que tu vas être capable? Ça, ça s'appelle faire des jambettes au point de départ. Tu sape la confiance. C'est une manière de limiter la liberté de l'autre. Tu soulèves la peur. Est-ce que je me trompe? Non. Bon, alors chaque action commande un frein ailleurs, tout le temps. Dans l'industrie agricole, le nombre de monopoles est tant et gênant. C'est devenu gênant au Québec. Puis on parle de liberté. Liberté de choix. Quand c'est plein de monopoles un peu partout, tu n'as pas le droit de commencer, c'est plein de règles, tu vas avoir beaucoup de difficultés à démarrer. Mais oui. Mais oui. Est-ce que la liberté est devenue une illusion? Est-ce que la liberté, c'est à l'intérieur de nous, Pierre, aussi? Étant donné que les structures sont tellement lourdes. C'est vrai, ce que vous dites, je vais dans le même sens. Tu n'es pas libre dans ta tête, tu es libre de rêver, tu es libre de... Où tu es le plus libre sur cette planète? 790-02-24-1-800-667-52-41. De retour au Doc Mayot. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre? Dans quel domaine vous sentez qu'on brime votre liberté? On parle avec Joseph. Bonjour Joseph. Oui, bonjour Mme Ross. Oui, bonjour Joseph. Oui, bonjour docteur. Moi, il y a quatre domaines où est-ce que je me sens brimé dans ma liberté, dans ce nouveau pays qui est le Canada, qui est maintenant devenu une démocrature. Je dis, par exemple, la liberté d'expression. Bon, je trouve qu'ici, on souffre beaucoup de médiatitudes aigües. Regardez seulement la campagne qui vient de s'éterminer à la chefferie du Parti québécois. Les médias ont essayé de ne pas faire passer Bois-Clair en l'attaquant sur sa prise de corps, sur le fait qu'il était payé, etc. La maudite rectitude politique. Ensuite, il y a une autre liberté, docteur Mayhew, que vous avez fleurée tantôt. Vous avez parlé de la ceinture de sécurité, du coussin gonflable. J'ajouterais la liberté de porter un casque à vélo. Ça aussi, est-ce que je pourrais être libre de ne pas en porter si je veux, moi? Ensuite, une autre affaire. Ça, c'est Jeannine qui le disait tantôt. Souvent, les gens sont censurés les propos des autres. Figurez-vous, M. Mayhew, que vous avez appelé sur un autre prénom. Je vous ai dit, figurez-vous, monsieur, il n'en aura pas, qu'un tel appelé le Doc Mayhew aujourd'hui, c'est un autre prénom. J'ai-tu le doigt de donner le prénom que je veux, bordel, au Québec, quand j'appelle la radio, surtout qu'on le notoie dans notre tribu, sur notre baptême au moins, alors on peut-tu les utiliser à notre dos? Bon, ensuite, la dernière liberté sur laquelle je m'attaque, où je me sens abrimé, c'est ma liberté de fumer. La maudite pensée unique, là, je ne viserai pas vous, Dr. Mayhew, mais je vis le pouvoir médical qui est derrière toutes ces maudites folles rigoles. Moi, je trouve que le Canada, malheureusement, est devenu une démocrature. Je le maintiens. Ce n'est plus le pays libre où est-ce qu'on vivait auparavant. Alors, vous, pour ce qui est de la cigarette, vous prétendez que vous avez le droit de fumer si ça vous tente. Exactement. Et vous avez tout à fait raison. Oui. En autant que vous payez les soins médicaux qui sont rattachés à cette portion-là. C'est ça que j'appelle la pensée unique qui est derrière ça, qui cherche à me brimer dans ma liberté de fumer. Mais non, attendez un peu, là, regardez. Si vous, vous voulez fumer, sachant que ça va occasionner certains problèmes de santé prévisibles, comme de l'amphysème, tu sais. Non, mais ça, moi, je ne crois pas ça, moi, je ne crois pas ça. Non, mais ça, c'est un fait, par exemple. Non, non, mais ça, je ne le crois pas. Non, non, mais regardez. En autant que vous êtes prêt à payer pour les frais, vos frais médicaux supplémentaires, je n'ai aucun problème avec que vous exerciez votre liberté jusqu'à attaquer votre santé. Ben oui. Ben là, docteur Mayeux, je ne peux pas vous blâmer. Vous parlez de votre hospitalier comme médecin, là. Mais moi, je n'embarque pas dans ça. Là, mon père a fumé jusqu'à 84 ans, puis il a fumé toute sa vie. Alors, non, non, non. Ah oui, mon père est fumé jusqu'à 81 ans comme une cheminée, puis il est mort d'un cancer de l'intestin, tu sais. Ben oui, le dommage pour lui, c'est quand il avait dans votre famille. Alors, vous, ce que vous ne croyez, c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Et vous, ce que vous ne croyez pas, c'est que vous ne croyez pas au discours scientifique. Les bobards, moi, j'appelle ça des bobards. Quel âge avez-vous, Joseph? C'est curieux de vous poser tout ça, la question. Non, mais ça m'intéresse, dans quel groupe d'âge? Vous faites penser à Roger Drelet, il pose toujours la question. Quel âge avez-vous, monsieur? Non, c'est important, ça. Pourquoi? C'est parce que... Dépendamment, parce que souvent, les opinions, les tendances vont varier selon les groupes d'âge. Ben, probablement que l'ami de Drelet avait compris ça. Farah, il avait dit de jamais donner son âge, parce que justement, il serait jugé. Non, mais dans quel groupe d'âge? Ce n'est pas pour vous juger, parce que c'est pour les auditeurs, ils se dégagent des tendances selon les groupes d'âge. Selon que vous avez 25 ans, et tenez le discours que vous tenez, ça peut avoir une signification très différente selon que vous avez 70. Ah ben oui, mais je n'ai pas 70, mais je suis dans l'effet que ça j'ai l'air. Ok, vous avez dans la soixantaine, ok. Joseph, juste avant qu'on se quitte, une petite question. Vous fumez, vous êtes un gros fumeur, c'est ce qu'on comprend? Non, non, je ne suis pas un gros fumeur, je fume un paquet par jour. Ok, bon, si quelqu'un est à côté de vous, et dit, je ne suis pas capable de supporter la cigarette, ça me donne mal au cœur, je ne suis pas bien, j'ai des problèmes pulmonaires, vous iriez fumer dehors, probablement? Ah non, absolument pas, je lui changerais de place. C'est l'autre qui changerait de place? C'est ça, exactement. Ok. C'est tout. La question. Ok. Dépendant de ce qui est arrivé en premier. Ah ben là, un instant, je suis me comportant en public, je ne fume pas dans les autobus, je suis dans le métro. Ok, merci Joseph, on a compris. On vient de ne pas me dire ça chez moi. Ok, non, non. Ok, excellent. C'est beau, merci Joseph. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre? Et dans quelle sphère de votre vie? C'est-ce que vous êtes familial, au travail, dans les loisirs, où on tente le plus de brimer votre liberté? De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Est-ce que vous vous sentez libre? Et qu'est-ce qui vous empêche sinon de vous sentir libre? Des femmes aussi, hein? Est-ce que les femmes tiennent à la liberté? Là, ça va faire sauter, je veux qu'il y en ait qui téléphonent. Je veux qu'il y en ait qui téléphonent. On parle à Lucie. On ne va pas trouver ça, c'est bon ça. Je suis en train de le noter. Les femmes tiennent-elles autant que les hommes, je présume? À la liberté. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oui, parce que les hommes sont sensibles. Dès qu'on parle de liberté, les hommes vont se prononcer. Ils y tiennent. Je ne sais pas s'ils s'en... Ils encaissent moins bien les limitations à la liberté. On va aller à nos auditeurs, puis j'aurai peut-être des commentaires à faire là-dessus un peu plus tard. Je trouve ta question extrêmement intéressante. On parle à Lucie. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour, Mme Ross. Bonjour, Pierre. Bonjour, Lucie. Voilà. Moi, l'idée de Janine, je reviens à l'idée de Janine. J'aime beaucoup son idée sur la liberté intérieure. La liberté intérieure. Moi, c'est ce que je sens qu'en vieillissant, là, je suis dans la cinquantaine. Je trouve que j'ai de plus en plus de liberté, mais je pense que c'est juste. Ce n'est pas tellement la liberté à l'extérieur, c'est la liberté intérieure qui fait que j'ai l'impression d'être plus libre. Parce que, disons que ma liberté, là, je... Bon, en vieillissant, on voit que la vie raccourcit. Ben, je veux dire, on a moins d'années devant nous. Puis là, on sent qu'il faut vraiment qu'on fasse des choses qu'il faut qu'on se sente. Donc, il faut absolument être libre. Je pense que c'est une nécessité, absolument, d'être libre pour vivre sa vie à soi. Pas vivre selon... Bon, tu sais, avec des barrières de famille, de travail, de société. Oui. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens... Une urgence, une urgence qui vous pousse, là. Oui, de liberté. Oui. Une urgence de liberté. Et je pense que c'est vraiment intérieur, parce qu'à l'extérieur, rien ne peut changer. Mais du moins que nous, on fait ce qu'on veut faire. Qu'on ne le fait pas à cause de la société, à cause du conjoint, à cause des enfants. Tu sais, il faut arriver à faire vraiment ce que nous, on veut faire. Est-ce que vous avez réussi, vous, à passer par-dessus les barrières de famille, conjoint, enfant, travail et société? Ben, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais je trouve ça moins... Ben, moi, je suis née en France, et je trouve ça moins difficile ici qu'en France, de le faire. Ben, voyons-vous. Ah ben oui, parce qu'à la société française, c'est très... c'est sclérosé un peu, c'est traditionnel, c'est d'après la coutume. Et pourtant, Lucie, liberté, fraternité, égalité... Fraternité, égalité et... Liberté ! Liberté, voilà ! Oui, non ! Oui, ben, c'est pas ce que j'ai ressenti, parce que, ben, moi, je suis venue dans la vingtaine ici, et puis, vraiment, j'ai senti beaucoup un vent de liberté, ben, peut-être parce que je partais du pays, là, et peut-être éloignée de la famille. Quoi que ma famille me laissait très libre, là, j'avais pas de... mais c'était beaucoup la société que je trouvais. La société, c'est parce que, bon, t'entrais, mettons, tu prends un travail, il faut que tu restes dans le même travail, il faut que tu... Tu sais, je veux dire, tu peux pas, comme... Tu sais, t'es comme... T'entres dans un travail, puis là, toute ta vie, il faut que tu sois dans ce travail-là, comme... T'as pas beaucoup de choix de mouvements. T'as pas beaucoup de choix de mouvements. Puis, justement, les sociétés ou les industries, c'est très, très... Ben, en tout cas, quand j'y étais, moi, à moins que ça ait changé beaucoup, c'est très sclérosé. Puis, je pense que c'est pour ça que, quelquefois, il y a des révoltes, ou des... Tu sais, c'est justement à cause, je pense, justement, c'est sclérosé, puis c'est très traditionnaliste. Intéressant. Parce que, regardez, en 78, c'était en 78, ou en... Je pense, ben, moi, j'étais déjà plus en France, là. Il y a eu la révolte des étudiants. 1868. 1868, oui. 1868, oui. Bon, ben, ça faisait un an que j'étais ici. Et ça s'est révolté. Regardez ce qui s'est passé. Ben, là, c'est différent. C'est les immigrants, mais quand même, quand même, c'est parce qu'il y a... C'est différent, oui et non. Alors, le seul mot qui varie, c'est immigrant. Jeunes. C'était les jeunes en 68. C'est ça. Et ce sont les jeunes en 2005. Et moi, ça m'étonne pas. Moi, étant française, ça m'étonne pas. Je trouve qu'on se sent beaucoup plus enfermés dans des... Arrêtez-t'en. La répression et un milieu privatif de liberté... Ouais, ouais. ... suscite ou peut conduire à la révolte. Ouais. C'est intéressant. C'est la société qui a fait de vrai, mais ici, je trouve que c'est beaucoup plus souple. Ben oui, mais regardez, Cuba vous contredit, Lucie. Pardon? Regardez comme ils ont l'air heureux, ces petits Cubains. Ah. Lorsqu'ils sont tous rassemblés comme un gros troupeau à écouter Fidel Castro, c'est-à-dire? Ouais. Ou Fidel Castran? Oui, ben moi... Ok, moi, je... Ils ont l'air heureux. Il y a beaucoup de Québécois, pour prendre leurs vacances, s'en vont chez ce peuple heureux. Ouais, oui. Un exemple, écoutez, de pays répressifs où le monde sont heureux. Ah, c'est vrai, non, ça c'est répressif, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas été à Cuba. Ben oui, prenez le nombre de Québécois qui sont allés. Qui est pas allé à Cuba au Québec? Moi, j'ai pas été, là. Pas moi. Je suis le seul. On est deux, Pierre. On est deux. On est trois. On est deux, oui. Non, c'est vrai, ça. Ben, je suis pas la politique là-bas. C'est sûr que là-bas, c'est bien pire qu'en France, là. J'imagine, là. J'ai pas été, mais ça doit être bien pire. Mais disons... Non, c'est un peuple heureux. Putain, on va prendre nos vacances, là. Depuis quand qu'on irait se promener chez des malheureux? Ben non, moi, je pense pas que c'est pour les gens. Je pense que c'est plus le pays, je veux dire, le climat et tout, que les gens vont là. La beauté des paysages, je pense. Ah, ouais, la beauté du paysage d'un peuple malheureux. Ben non, non. Ça, ça nous rend heureux. C'est un endroit où aller prendre des vacances. Je pense qu'ils s'occupent pas des gens alentours. Ah bon? Pour le soleil, la mer. Ah bon, les touristes québécois, vous allez nous faire croire que les touristes québécois qui vont à Cuba ne regardent pas le monde qui vivent là. Je sais pas, là. Je dirais qu'ils y sont pas longtemps. Ça veut dire que lorsqu'on va en vacances, on devient aveugle. Il y en a qui le deviennent pas, Pierre. Il y en a qui sont allés à Cuba et qui ont dit je n'y retournerai pas. Ah bon? Parce qu'il y avait de la pauvreté. Est-ce que c'est? Ah oui. Oui, après. Ah oui, je n'y retournerai pas. C'est tout. Il y en a quelques-uns qui ne deviennent pas aveugles en vacances. Je pense que oui. Mais juste, ils sont trois semaines peut-être puis ils reviennent, là. Je ne vivis pas là-bas, là. Mais en fait... Ah oui, mais c'est un pays où tout le monde est éduqué. C'est un des taux d'analphabétisme le plus bon au monde. Il y a un tas de médecins. Ils exportent des médecins, imaginez. Oh, ouais. Un peuple qui exporte des médecins. Oui, mais en tout cas, moi, je ne connais pas Cuba. Je ne peux pas parler de Cuba. Moi, j'ai vécu 20 ans en France depuis ma naissance jusqu'à ma majorité. Puis là, c'est vraiment comme... Je veux dire, ce que moi, j'ai eu, c'est ce que j'ai ressenti. Mais Lucie, pour revenir à votre propos, vous semblez insinuer que famille, conjoint, enfant, société et travail pourraient être privatifs de liberté. Vous avez utilisé le mot barrière. Oui, oui, ça peut. Je veux dire, si on n'a pas... Si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est ça. Tu sais, les gens, souvent, ils vont suivre une ligne sans vraiment savoir ce qu'ils veulent. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut vraiment savoir ce que tu veux pour être libre. Oui, ça, c'est un point majeur. C'est ça. Mais comment on fait pour savoir, pour arriver au point où on sait ce qu'on veut? Mais il faut se connaître. Comment on fait pour se connaître? Ben, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Oui, mais un enfant, un enfant, tu dis à l'enfant, écoute-toi. Ben, oui. Je veux dire, un enfant, écoute-toi. Je veux dire, écoute tes impressions, tes feelings, tes... Ah oui? Vous avez dit ça à vos enfants, vous? Ben oui. Ben oui, c'est important, tu sais, d'écouter son feeling, son feeling, pour avoir la liberté de faire ce qu'on veut, de... Comment l'enfant apprend-il à s'écouter? Pardon? Comment l'enfant apprend-il à s'écouter? Comment il apprend... Mais en exprimant ce qu'il ressent... Oui, en étant écouté, en l'exprimant... C'est ça. Et en étant... Oui, en étant écouté. Et il faut qu'il soit écouté. Oui, ça donne, c'est ça, ça donne la valeur. Il faut qu'il soit écouté, oui, c'est ça. Oui, oui, il faut qu'il soit écouté. Sinon, ses propos, c'est ça, il faut qu'il y ait une résonance chez l'autre. Oui, il faut qu'il soit écouté. Quel est le pourcentage de parents québécois qui sont capables d'écouter un gamin? Ben, je pense que c'est pas beaucoup. Moi, je suis pas capable, quelquefois, comme hier j'étais au restaurant, puis il y avait un enfant qui était à côté avec des parents, puis ça me fait mal l'attitude, là, vraiment. Je suis comme... Tu sais, c'est tout de suite la répression, puis, tu sais, je veux dire... C'est-à-dire... Si on le voit, on voit sur le visage de l'enfant, tu sais, l'enfant, on le voit sur son visage. Ben, la répression, c'est-à-dire, tu sais, là, dans ce cas-là, c'était le père, là, c'était... Bon, il fait un geste, il dit une chose de... Ben, arrête donc, puis il va pas encore refaire ça. Ah, c'est effrayant, tu sais, je veux dire, c'est pas une attitude. C'est l'enfant... Et vous êtes... Est-ce que c'est possible que vous soyez plus sensible à ça encore, parce que vous êtes partie de France à un moment où les parents avaient quand même beaucoup... Le poids culturel en France, puis l'éducation, c'est très structuré. C'est très possible. Vous êtes peut-être plus sensible encore à ça aujourd'hui. Ah, non, c'est plus par une expérience. Oui. Mon restaurant hier, au Québec, vous savez, on est au Québec, pays de liberté s'il en est un. Vous avez sûrement mal vu, vous avez sûrement mal compris ce qui se passait. Ce père-là n'était pas en train d'écraser son gamin. Ça se fait pas, son Québec. Non, oui. Ben, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça... Lucie, Lucie, j'ai une statistique qui vient de tomber. L'Institut de la statistique du Québec dévoile toute une série de points sur la violence faite aux enfants. Oui. Entre autres, au moins 43% des enfants ont été l'objet de violences physiques mineures. J'en tape à main nue sur différentes parties du corps. Ah oui, 43%. Oui, 43%, c'est presque un sur deux qui a été tapé. Ça tape au Québec. Ah oui, ah oui. Et là, l'étude nous dit... Hey, le monde, ils sont incroyables, hein. Fait étonnant, les pères et les mères qui répondent, répondent dans une proportion de 8 sur 10 à être trop mous envers leurs enfants. Ils le fessent, puis disent qu'ils sont trop mous. Ah non, 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 non. C'est un sur deux est tapé, puis 80% des parents disent, écoute, on est bien trop mous, nous autres, à cause de gamins. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est être mou ou être... C'est... Enfin, ils sont peut-être mous, mais en même temps, ils n'ont pas l'attitude... Écoutez, Lucie, vous avez été témoin hier au restaurant, là. Dans l'étude de cette même étude-là qui vient juste de m'être remise, 52% des mères disent avoir maltraité à au moins trois reprises leur enfant sur le plan psychologique. Ah oui. T'as deux effets, t'en fais fermé un pour longtemps, un des enfants, ou bien t'as des enfants qui sont révoltés. 52% des mères disent avoir maltraité à au moins trois reprises leur enfant sur le plan psychologique. Ah oui, ah oui. Alors, Lucie, merci beaucoup. Oui, la liberté, peuple de liberté, peuple de liberté. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre ? Dans certains domaines, peut-être que vous vous sentez libre. Dans votre tête, la liberté à l'intérieur de vous, oui. Mais dans les faits, il y a-tu des places où vous sentez qu'on veut restreindre votre liberté ? Bel exemple de restriction de liberté importante, majeure et catastrophique, Nathalie Simard. Il y a quelqu'un qui s'est emparé d'elle, avec la complicité de tout l'entourage. On l'a privé de toute liberté d'être et de liberté de choix. Je pense qu'on en convient, on est d'accord jusque-là, Janine. C'est horrible, Pierre, c'est horrible. Puis le livre de Michel Vastel va encore plus loin. Il lui a appris des choses que vous avez entendues hier. Non. Ben, elle a été mise sous curatelle. Elle a perdu, ça se chiffre par millions, ce qu'il a dit. Ils l'ont privée financièrement, ils l'ont exploité. En tout cas, c'est une affaire horrible. C'est à tous les points de vue, non seulement son corps, son esprit, son argent. Il y avait une curatelle privée, son argent, oui. Cors, esprit, argent, oui. Alors, bel exemple d'absence de liberté, c'est ça que ça donne. Ça donne une personne qui est extrêmement malheureuse, ça change le devenir. C'est pour ça qu'on en parle cet après-midi. La liberté de choix, d'opinion et d'être, ce n'est pas facultatif. Puis si on dit, Pierre, je prends toute ta vie en main et je m'en occupe, tu vas voir, je vais faire de toi une vedette. Oui. Ça peut se payer cher, ça. Arrêtez, on doit... C'est drôle, il n'y a personne qui ne veut me prendre en main, moi. Il n'y a personne qui veut faire de moi une vedette. On parle à Norma. Bonjour, Norma. Oui, bonjour, madame. Bonjour, docteur. Et quel est votre prénom? Norma. Ah, j'avais compris Norma. Non. Norma. Norma. Oui, madame. Alors, moi, pour la liberté, je trouve que moi, je suis une femme et je veux être très libre et je me sens relativement libre. Sauf qu'au travail, je pense que selon l'échelon de la vie où elle nous mène, plus, je pense, on s'élève, moins les gens veulent nous entendre et souvent, ils préféraient qu'on soit muets et veulent même, on sent parfois... Attendez un peu, attendez un peu, pour être sûr de bien, il faut regarder nos auditeurs, là. Qu'est-ce que vous venez de dire? Plus on s'élève, moins on voudrait nous entendre? Oui. J'ai bien entendu? Oui, parce que si on fait face, je vais vous dire franchement, si on fait face à certains conseils d'administration. Oui. Moi, ça m'est arrivé quelquefois d'être la seule femme parmi une quinzaine d'hommes, si vous voulez, de passe de mon travail que je faisais à cette époque-là. Et puis, souvent, avant de la voir, on m'avait averti, vous n'avez que cinq minutes pour vous prononcer. Oui. Ok? Oui. Est-ce qu'on avait fait la même mise en garde aux compagnons masculins? Non, 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 mais je leur ai dit... Un petit traitement de faveur, Normand? Savez-vous qu'est-ce que je leur ai répondu? J'ai dit, je m'excuse, mais si vous n'êtes pas capable de m'écouter pour une quinzaine de minutes, je vais me retirer. Parce que je n'avais long à dire. Et puis, vous savez, quand on peut diriger des commerces qui peuvent avoir une centaine d'employés ou peu importe le nombre, lorsqu'on dirige des employés et qu'on sent sur place les employés malheureux, souvent, face au conseil d'administration, on a d'autres choses à dire qu'à parler des signes de pièces, mais ce que les gens veulent entendre et veulent entendre parler, est-ce que vous avez fait des profits, où êtes-vous rendu? Mais le jour où tu veux leur parler des ressources humaines de l'endroit, je trouve que c'est très pauvre. Puis, présentement, moi, je peux vous dire que je travaille encore, puis ce que je reproche présentement à l'entreprise où je suis, c'est la faiblesse des ressources humaines. Parce que lorsque tu veux parler à tes patrons, écoutez-moi, là, dans le moment, on ne peut même pas atteindre nos patrons par téléphone, parce qu'il faut passer par le gérant, mais on ne peut pas leur parler, ils sont trop hauts, comprenez-vous? Oui. Là, dans le moment, je ne suis plus en direction, je ne suis plus rien là-dedans. Mais on dirait qu'on veut nous étouffer, ils aimeraient mieux nous étouffer parce qu'on les énerve, parce qu'ils ont peur qu'on dise quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Et puis, moi, je vais vous dire franchement, Gérard... Écoutez-moi, mais êtes-vous sûr que vous ne parlez pas de Cuba, vraiment, dis-vous, là? Ben, moi, M. Mayou... Vous êtes dans la QO ou dans Cuba, là? Je vais vous dire franchement, M. Mayou, moi, là, je viens peut-être d'un pays que vous connaissez bien, pour ne pas parler d'un endroit, là. Moi, je suis Saint-Néan. Oui. OK, dans mon cœur, puis Saint-Néan, Saint-Jean, ma parenté, tout, là. Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, là, il y a des cercles qui ne m'invitent ni parce qu'ils ont peur. On me dit en plein visage, j'ose plus te raconter telle chose parce que toi, tu aimais ton opinion, puis tu me fais peur. Ouh! Ça fait peur. Alors, les gens, ils aiment ça nous entendre, nous voir quand on apporte peut-être un petit quelque chose, un petit présent parce que tu sais vivre, parce qu'en tout cas, j'ai été très forte en étiquette. Peu importe, mais on les énerve parce qu'ils ont peur qu'on dise en plein visage ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est surtout la peur de la vérité, moi, je crois. Dans quel contexte, là, vous ne parlez plus d'un contexte de travail, là, Normand. Moi, je parle d'un contexte de travail, d'un contexte de vie aussi parce que le monde, ils ne veulent pas faire face à la vérité. La preuve, quand vous avez parlé à Guilla, écoutez, vous les avez vus sursautés. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai vu, en tout cas, trois invités qui étaient avec vous et je les ai vus sursautés, puis j'ai vu des mâchoires qui sautaient. J'ai trouvé ça répugnant que vous, vous parliez d'une étude et puis qu'on vous empêche, puis que, en tout cas, vous le savez, s'il y en a un qui le vit, c'est bien vous, mais qu'on aille si profondément pour essayer d'écraser quelqu'un. Parce que moi, je suis un enfant de l'amour, puis à mon âge, dans trois centaines, dans ce temps-là, il n'en avait pas gros. Puis je vais vous dire que sur le trottoir, là, sur un trottoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, lorsque j'arrivais à quelqu'un, ne demandez-vous pas qui on surveillait. On me surveillait, on me surveillait, on surveillait pour voir comment je serais habillée et comment je réagirais. Mais je n'ai jamais été une femme très facile, puis je ne le suis pas encore. Mais je trouve que le travail, puis les patrons, il y en aurait beaucoup à apprendre. Puis quand ils ne sont pas capables d'être patrons dans un domaine, quel que soit le domaine, ils ne sont pas capables d'écouter leurs employés. Je me demande pourquoi ils ne se tâchent pas, puis ils ne donnent pas de la place à quelqu'un qui est capable d'écouter. Parce qu'un bon patron devrait être capable d'écouter. Parce que tout ce qui compte, on se dévoue, corps et âme, personne ne nous motive. Les gens, ils peuvent être motivés, par exemple, ils vont te le dire. Oui, c'est beau, mais... Hé, Norma, il me vient une question à l'esprit. Est-ce qu'on serait plus près de l'esclavage qu'on ose le croire? Oui, monsieur. Parce que vous, vous faites allusion à ça, là. Vous faites allusion à un groupe d'employés qui, pour des raisons X, ne sont pas heureux. Oui. Ça ne va pas bien et on ne veut pas vous entendre en haute sphère parce qu'on ne veut pas entendre tout ce qu'on veut, c'est engranger les profits. C'est ça. On se maudit comme dans la 40 du bien-être des employés. C'est ça que vous dites? Oui, absolument. Hé, ça ressemble à un petit brin à l'esclavage, cela, là. Je vais vous dire mieux que ça. C'est camoufler. C'est politiquement correct. Je vais vous dire mieux que ça, madame et docteur. Moi, là, où je suis présentement, on reçoit souvent des cadeaux. Si vous voulez, on va l'appeler le cadeau ou des bonifications en produit. OK? Oui. Bon, ben ça, là, moi, je suis une des premières, parce que ça ne va pas très longtemps que je suis dans ce poste-là. Ben, je suis une des premières qui garde les cadeaux et qui a eu le front de dire au gérant, quand je vais recevoir un cadeau, venez fouiller dans mon sac et dans ma sacoche pour me l'enlever, pour voir qu'est-ce qui va arriver. Ben, payez-les ou non. Si vous pensez que ce n'est pas de l'esclavage en 2005, docteur, ils payent. Ils ne sont pas capables de payer leurs employés. Le trois-quarts est au salaire minimum. Ils ne nous donnent pas nos bonifications, nos bonus qui reçoivent ces chèques. Mais, par exemple, ils sont capables de payer quelqu'un le soir à la fermeture pour venir vérifier la coche des gens. Il faut voir qu'on sort avec du temps. Est-ce que vous ne trouvez pas ça dégueulasse ? On est peut-être plus proche de l'esclavage qu'on se l'ait fait à croire. Oui, monsieur. Je vais vous dire qu'on n'est pas plus libre que ça. Oui, oui. Oh boy, vite, chaque âge en règle. Ceux qui franchissent ça, par exemple, regardez la mairesse de Québec. Elle parle, elle a un franc parti, puis les gens finissent par toujours avoir des détracteurs. Mais elle s'est illustrée, pareil. Vous sortiez, vous, normalement, on vous paie. C'est probablement la campagne électorale la moins onéreuse de l'histoire du Québec. Je pense qu'elle a dépensé moins que 5000 dollars pour se faire élire maire de Québec. C'est gênant pour tous les autres candidats. Mais, son honnêteté, son franc-parler, elle lui a fait faire du chemin. Aucune enseigne, aucun panneau publicitaire. Je pense que ça ne s'est jamais vu au Québec. Elle l'a emportée. Moi, je suis très contente, doublement contente qu'elle soit portée là où elle a été. Puis, je vais vous dire, pour moi, pour madame que vous venez de dire, moi, je vais vous dire, ça ne m'a pas ouvert des barrières, ça m'a fermée, certain. Le fait de parler, vous, dans votre cas, ça vous en a fermé. Je comprends. J'en doute même pas. Je comprends. Votre grande trappe vous ennuie régulièrement dans votre cheminement de carrière. Je l'ai l'impression. Écoute, elle n'aurait pas lu. Vous savez, au Québec, il est important d'éduquer les enfants à licher des culs. C'est ça. Ben oui, parce que si on habituait, si on élève les enfants à dire ce qu'ils pensent, ça va être l'enfer. Oui. Ça va être retenu contre eux. Oui. Tandis que si on les habitue à licher main derrière et être à l'aise avec ça, hey, ça va monter, monsieur. Mais si on habituait culturellement à parler et à exprimer, percevoir des idées qui sont différentes, chacun apprendrait peut-être à les émettre sans être arrogant. Et à ce moment-là, ça passe. Jolyne, tu vas foutre le bordel. L'entreprise où Normand travaille ne veut pas de ce genre d'employé-là. Elle veut des lichus. C'est ça. Absolument. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je comprends bien, Normand? Oui. Il y en a qui sont lichus et qui nous couplèrent dans tout du pied. Parce que comment vous voulez qu'on s'impose, nous qui sommes honnêtes et qui avons une facilité à s'exprimer, si c'est une compagne à côté de toi ou pas loin de toi, qui, elle, dit, oh, beau patron, vous êtes tellement gentil, c'est vrai que vous avez de la misère, ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, il y a un jour, à l'âge de 15 ans, parce qu'à cause de la situation que je vous ai mentionnée plus tôt, j'avais un peu de difficulté, c'est sûr que, bon, ce n'était pas facile, mais il m'a vous dit, il y a quelqu'un que j'ai rencontré, parce que ça a donné que c'était un père, dans ce temps-là, on allait au grand séminaire à Chicoutimi, faire des retraits, peut-être pas, en tout cas, peu importe, puis il m'a dit, ma fille, va t'encher le trottoir, puis marche sous la tête haute. Au moins, il y a une chose, une femme qui t'aime, puis un homme qui t'aime, va t'en la tête haute, puis fausse dans la vie, parce qu'autrement, les gens vont t'avoir, ils vont t'écraser. Mais, Norma, comment se fait-il que ce soit un homme qui vous a donné ce conseil-là, ils n'ont pas une femme? Ben, des femmes qui donnent des conseils, à part de jalousie, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il doit en avoir, Norma. Il doit en avoir. Ben, il y en a quelques-unes. Allez, oui, oui, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Il y a Madame André-Bouchet à Québec, il y en a une. La jalousie existe, si vous rentrez dans une banque, ben, moi, je vais vous dire que je ne suis pas toujours à l'aise de rentrer dans certains milieux, si je fais affaire avec un directeur qui est femme, ou avoir été femme, là, ben, moi, tu sais, quand j'ai commencé, je veux dire, à monter un petit peu, bon, ben, là, il y avait peur que je rentre avec ma gang. Ben, moi, mon nom, il est fait, il paraît que je suis sévère. Ben, je ne suis pas sévère, c'est parce que je suis styrique, puis j'aime la vérité, puis j'aime que les gens aillent, ouais. Mais s'il n'y a pas à penser qu'un gros commerce où j'ai été pendant juste, peut-être même pas un an, que j'ai dit plus de gens dans cette courte période-là que je l'ai faite dans toutes les 25 autres années de ma carrière. Pourquoi ? Parce que les gens avaient joué à l'autruche et s'étaient rentrés à la tête dans le sable. Oui. OK ? Puis quand le conseil d'administration, je leur ai dit ça, ça ne faisait pas leur affaire. Hein ? Ils n'avaient pas à terre, puis il y avait des hommes d'affaires très bien tâtés. Allez, ben, normal, continuez. On ne sait pas. S'en faire quelques-unes. Le grand sentiment de liberté, les gens vont l'obtenir en début de relation avec quelqu'un. C'est drôle, hein ? Et ça se perd ensuite. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre ? Ça, c'est notre question aujourd'hui. Le grand sentiment de liberté, c'est ça, avec quelqu'un. Et ça inclut l'intimité conjugale. Qu'arrive-t-il à la liberté lorsque vous devenez amoureux ? Elle prend le bord, la liberté, dans la plupart des cas, n'est-ce pas ? Mais c'est voulu. Pardon ? Pierre, d'une certaine façon, tu acceptes de vivre ça. Personne, c'est stimulant. Tu as un sentiment de grande ouverture de la part de l'autre. Tu as l'impression de pouvoir tout dire. Pourquoi est-ce que ça change comme ça par la suite ? Il y a bien des livres qui essayent d'expliquer ça. Appropriation oblige. Mais c'est un sentiment qui est vécu par de nombreuses personnes d'extrême liberté dans les pensées, dans les actions, en début de relation amoureuse. On parle à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour, Mme Rose, Doug Mayot. Bonjour Michel. Bonjour. Bon, moi je suis bien d'accord avec vous, M. Mayot. Je trouve que dans toute notre société aujourd'hui, on est brimé dans notre liberté sur à peu près tous les points. Où ça vous fait le plus souffrir, Michel ? Ah ben, sur bien des points, mais entre autres, exemple, comme vous avez parlé au début de l'émission, on ne peut pas rouler à la vitesse qu'on veut sur les autoroutes. C'est bien. Sur l'autoroute, sur les autoroutes du Québec, à l'heure actuelle, on roule au même 100 km à l'heure qu'on roulait sur des routes de race secondaire il y a 40 ans. Mais ça, savez-vous pourquoi ? Ça, c'est parce que la société est rendue une société de moumoune. Tout est rendu trop contrôlé, trop... une société de... En tout cas, ça, c'est ça, de moumoune. On n'a plus le droit de rien faire. Avec les véhicules qu'on a aujourd'hui, rouler 140, 150 sur l'autoroute, il n'y en avait pas de problème. Mais qu'est-ce que vous faites des femmes et des petits vieux ? C'est juste à l'aise, on va se réchauffer un peu mieux. Pardon ? Il devrait apprendre à chauffer un peu mieux. Un espèce de sexiste et vieilliste. Mais y a-t-il des places où le fait d'être privé de sa liberté, ça fait encore plus souffrir que les petites limites de vitesse ? Non, Janine, regarde, Janine, là, là, on déplore, Michel, vous en met un point, et régulièrement, on nous écœure avec la rage au volant. Janine, pour la population masculine, la vitesse à laquelle tu conduis une auto, c'est un facteur important. Mais Pierre, si tu te déplaces d'un point à un autre, plus ou moins vite, c'est... Non, c'est juste pour comprendre, non... Janine, tu n'as pas le droit de raisonner comme une femme, mais tu ne peux pas oublier les hommes à adopter ton raisonnement, par exemple. Je n'oblige personne, on parle, là. Parce que c'est pas... On parle ! Là, on ne parle pas, là, il faut mettre les choses dans la bonne place. On ne parle pas de rouler 160 dans une zone scolaire, là. Tu sais, c'est pas ça qu'on parle. On parle des autoroutes. C'est ça, on parle de choses... Alors, mesdames, si ça vous fait peur, quelqu'un qui vous double à 150 km à l'heure, prenez donc la route secondaire, il y en a... J'ai juste posé... Pierre et Bichel, j'ai juste posé... J'ai posé une question. Je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus souffrir ? Vous me dites que ça vous dérange, c'est correct. Y a-t-il quelque chose qui fait plus souffrir ? On pourrait demander aux hommes, à Michel, où sa liberté restreinte le fait le plus souffrir, à part les autoroutes, admettons. Bien, OK. Un autre exemple, OK. Ça me fait penser un peu... J'ai vu ça dans votre biographie, M. Mayou. Moi, on vit sur une terre, OK ? Oui. Moi, ma blonde, elle s'en va courir. J'ai trois chiens, elle s'en va courir avec les chiens. Oui. Elle a un des trois, c'est un matin de nappe. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, un matin, oui. Un matin de nappe, exactement. Bon. Dans notre bois chez nous, qui est chez eux, elles rencontrent du monde, puis elles ont peur du chien, puis ça se met à gueuler après elles. Mais regarde, je suis chez nous, là. Il y a des pancartes de ne pas passer, puis tout ça, là. Oui. Fait que moi, je ne peux pas, je ne peux pas, elle me revirait de bord, puis aller taper à gueule, là, lui, là. Parce que ça va être moi qui vais être dans la vente. Ça va être moi qui vais être... Hé, Michel, ils ont eu raison d'avoir peur du matin. Ah non, il... Ça a l'air de quoi, ce chien, là ? Un gros modifiant. C'est gros. C'est un dog. C'est un chien dog, la série des dogs. C'est des chiens de garde. C'est des gros chiens de garde. Fait que c'est impressionnant. C'est un chien qui est impressionnant. Ah oui, c'est comme... C'est comme un ratoileur, mais plus gros. C'est ça. Mais le chien, nous autres, on lui a fait couper les testicules. Il n'est pas méchant, mais pour... Oui, mais vous ne lui avez pas fait... Vous ne l'avez pas fait édenter, par exemple. Si jamais il prend le croquet. Il n'a jamais été violent, il faut que ce soit... Non, mais c'est des bons gardiens. S'il ramasse quelqu'un sur son territoire, il va vous le ramasser salide le matin. Ça, c'est sûr. Il va s'en rappeler, puis vous pouvez être certain qu'il ne retournera pas chez vous. Mais le fait est que, justement, il est chez eux. Puis le chien, il est chez eux. C'est l'autre qui se promène en quatre roues. Mais ce que vous n'avez pas compris, oui, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'au Québec, la vaste majorité des Québécois n'ont pas le sens de la propriété privée, n'ont pas le respect de la propriété privée. Pourquoi, dans ma biographie, vous pensez que j'étais dans un champ en plein dimanche après-midi, avec une 303 chargée collée sur moi? Exactement. Mais ça, c'est parce qu'il en faut des... C'est que j'ai voulu éduquer une gang de ticasses. J'ai voulu éduquer une gang de ticasses que mes propriétés, vous ne passez pas dessus. Les clôtures, vous ne les coupez plus, les ticasses. Vous pouvez être certain qu'ils n'ont plus coupé. Mais c'est ça, l'éducation. C'est tribal. Le Québec est une tribu. Il faut éduquer le monde. Il faut dire, écoute, là, ça, c'est à moi, c'est pas à toi. Si c'est à moi, tu ne viens pas sans être invité. Tu ne viens pas couper mes clôtures, mon petit casse, parce que je vais être de mauvaise humeur. Fait que, Michel, vous vous sentez même... Le fait, le fait, c'est que, M. Mayou, si vous auriez fait quelque chose, ça aurait été vous qui aurait été dans le trouble après. Non, 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 non. Non, non, hey, Michel, je ne suis plus rousé que ça. Je l'avais avorti à la police avant. Puis la police m'avait dit, écoute, si tu es pris pour tirer, commence au moins par les jambes, tu sais. Mais vous auriez eu des problèmes. Non, non, la Sûreté du Québec est au courant. Non, ils ont essayé de me faire des problèmes après, mais ils se sont baisés parce que j'avais avorti à la police. Puis la police dit, écoute, on ne peut pas, M. Mayou, aller courir dans le champ après ces maudits niaiseux-là. J'ai dit, soyez sans grinte, moi, je vais courir après. Il y a un autre point que je trouve, en tout cas, que je trouve vraiment le fun à votre tribune, c'est qu'au moins, il y a une place pour répéter vos propos de deux semaines, M. Mayou, c'était un peu cru, mais quand vous aviez dit une bonne vulve humide, ça, c'est animal. Vous n'avez pas peur de dire les mots comme ils sont, puis de parler de sexe, mais il n'y en a pas personne qui parle de même. Il faut utiliser les mots qu'on utilise. Pardon? Il faut utiliser, comme l'autre vestige, elle dit, Cloutier, c'est un pénis. Tu sais, il n'a rien dit. C'était clair pareil. Non! Ben non, ça n'a pas de même impact, Janine. Les mots ont une signification particulière selon la culture et la sous-culture. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Dans la boule de l'histoire. T'sais, il y en a un, mon Raymond, il appelle en début, puis il engueulait Janine parce que j'avais utilisé le mot fourré. Je l'ai utilisé sciemment, le mot fourré. Oui, mais ça, c'est peut-être parce que lui, il a de la misère avec ça. Non, mais savez-vous une question que j'aurais aimé lui poser? Oui. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de jouer dans sa tête avec l'idée de tuer une femme après qu'il ait été cocu? Ça, je ne sais pas, mais... Hein? Il sait peut-être... Non, non, il a compris le message. Parce que si je vous disais, c'est, je suis renversé par le nombre d'hommes. La fréquence à laquelle je rencontre des hommes qui ont jonglé avec l'idée de tuer une femme quand ils ont été cocus. Ça, là, je n'en reviens pas. Ça, c'est ridicule, là. Tu sais, si ta femme elle est cocu, premièrement, c'est parce que... Il y a bien des chances que c'est parce que tu as la baisse mal, parce qu'elle est mal fourrée. Ou bien, il y a d'autres choses. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. C'est ça. Merci, Michel. Bye, Michel. Le retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Qu'est-ce que vous empêche de vous sentir libre aujourd'hui? Et dans quelle sphère c'est le plus souffrant? On en parle avec Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour. Bonjour, Joanne. Moi, c'est au point de vue travail. Avez-vous remarqué que si on veut, on travaille dans une compagnie syndiquée, au bout de trois mois, on devient syndiquée qu'on le veuille ou non. Ils enlèvent ça direct sur la paie et je ne sais pas, c'est envoyé au gouvernement ça. Joanne, c'est pour votre bien. Écoutez, les syndicats travaillent pour vous. Vous êtes ingrates. Ils travaillent pour vous. Oui, oui. Oui, oui, je vois ça. Ils travaillent pour moi. Parce que la liberté syndicale, tu sais, tu peux adhérer ou non. Maudit bel exemple. La liberté. Monopole de l'UPA dans l'agriculture. C'est que j'aime. Monopole de la Fédération des producteurs de lait. Liberté syndicale, oui. Des beaux... Hé, si on faisait la liste de tout ça au Québec, c'est devenu hallucinant, les restrictions et règlements. Oh, les quotas de lait. Les ci, les ça. Mais au syndicat, là, si vous saviez combien que mon chum a refusé d'emploi parce qu'il allait devenir syndiquée au bout de trois mois, tu n'as pas le choix, là. Tu n'as pas le choix de dire, non, je ne veux pas embarquer dans le syndicat. Mais ça, là, on devrait, on devrait avoir le choix parce que quand on parle de liberté syndicale, tu devrais avoir le choix. On devrait avoir le choix. Oui. Non, je ne suis pas d'accord avec vous autres. C'est comme la ceinture de sécurité. C'est pour tout le monde. Obligatoire. La ceinture, la ceinture, puis les coussins gonflables, les limites de vitesse. Et puis, c'est rien, il y a des ingrats qui prétendent que le gamin à Saint-Esprit, la famille de ce petit garçon-là de 12 ans, prétendent que le petit gars, il a été tué par le coussin gonflable. Ça prend-tu des ingrats? Eh, il m'a tant... Eh, l'état qui a légiféré ses coussins, ça en prend partout? Mais pour lui, pour lui... Là, il va en avoir dans le côté, vous allez être sûr que si vous avez un accident, vous allez être tué pour vrai, hein? Oh, non, non. Là, c'est rendu qu'ils vont mettre les coussins gonflables tout le tour de l'auto. J'ai la chance d'avoir un chum qui n'aime pas les coussins gonflables et puis qui va tous les enlever si on achète une nouvelle voiture. Mais pour revenir au syndicat, ce qu'on dit comme argument quand tu as un nouvel employé qui serait réticent à entrer dans le syndicat, les employés qui se syndiquent, c'est parce qu'il y a eu des problèmes à un moment dans l'histoire de la compagnie et les autres disent tu adhères, on met de la pression parce qu'on a gagné des choses dont tu vas bénéficier aujourd'hui. Alors, la liberté, je pense, Pierre, on l'a, techniquement, on l'a, mais cet argument-là a un certain poids aussi. Oui, mais ton argument, là, est fondé sur une prémisse qui n'est pas vraie. Oui. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un syndicat dans une compagnie qu'il y a eu des problèmes avec cette compagnie-là. Ce n'est pas vrai, ça. La prémisse est fausse. Mais en tout cas, dans les gros dossiers, oui. Il y a eu des relations patron-employé. Il y en a encore. Il y a eu des entreprises qui ont eu des maudits pactos avec leurs employés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Également. On met à clé d'en bas. C'est le revers. Dans les cinq semaines, le syndicat était nécessaire. Mais rendu aujourd'hui, on regarde, là, les beaux professeurs d'école. Tout ce que ça donne, le syndicat, c'est que ça leur donne la chance d'en faire de moins en moins et d'être payés de plus en plus. Il y a une réalité, c'est que l'appartenance syndicale, souvent, a empêché beaucoup d'entreprises de congédier des incompétents. En plein sens. Ça, c'est un effet pervers, épouvantable des syndicats au Québec. Mais quand il y a eu des grosses injustices, par exemple, et que des syndicats sont entrés, c'était un mal nécessaire. Écoute, la Gaspésia, là. Oh. T'as dit, 500 millions, 800 millions. Ah, oui. C'est une catastrophe, ça. Trois, quatre coups comme ça dans une société, puis on est ruinés. Oui. Alors, vive les syndicats. Ou un problème. Vous pouvez être sûr une chose qu'avec les syndicats, on va tous être pauvres. Ça, là, vous pouvez être assuré de ça. Il n'y a personne qui va être riche. On n'aura plus de riches, mais on va tous être pauvres. En plein, ça. Hé, le nombre d'entreprises qui ont fermé, suite, tu sais, c'est pas nodin, ça, là. Non, non. Ils n'ont pas beaucoup les syndicats. On a un gros reproche à leur faire. C'est leur manque d'esprit critique. Leur manque d'autocritique. Il y a-t-il eu tant que ça des entreprises qui ont été acculées à la faillite en raison de l'incorporation d'un syndicat? Moi, mon cousin, il a acheté une compagnie syndiquée puis pas longtemps après, il l'a fermée. Ah, oui, il y a beaucoup de... Si on faisait le listing au Québec, c'est pur. Il y en a une, puis une autre. C'est pur, hein? Puis là, ce qui arrive, c'est que c'est joli, là. Mais tu vois, regarde chez Olymel, toutes les entreprises, toutes les usines d'Olymel qui ferment une après l'autre. Olymel dit, c'est bien une valeur, les employés ont fait la grosse concession, là. Ah, bon, une fois fermée, là, ils ont dit, wow, 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 un instant, là. Là, concession importante. Mais c'est après les fermetures que les concessions n'arrivent pas avant. Oui, c'est bon. Il y a des discussions importantes. Par contre, il y a des employeurs qui ont fourré leurs employés. Il y a des employeurs qui ont exploité leurs employés comme s'ils étaient des esclaves. Tout ça existe. C'est des batailles incessantes de part et d'autre. De là à prétendre que le syndicat va régler toutes ces injustices-là, jamais de la vie. Mais au point de départ, c'est ça. Oui. C'est ça. Merci, Johanne. Alors, on parle de la liberté aujourd'hui. Liberté, où est-ce que vous vous sentez moins libre? Alors qu'on devrait vivre dans un monde au Québec où on peut s'exprimer où vous vous sentez moins libre? Chez vous, au travail? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Il y a des gens qui ne réalisent pas qu'ils sont étouffés dans le choix de vie qu'ils ont fait. Ils ne sont pas libres. Ils ont fait des choix. Ils sont mis dans une prison. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et on s'organise pour les maintenir là. Autre exemple, l'impôt déduit à la source. Les mondes n'ont pas le choix de payer de l'impôt. C'est déduit à la source pour ceux qui sont salariés. Il faudrait changer le système politique et arrêter payer le marge sur les taxes. C'est sûr. Celui qui est un travailleur autonome paye ça à la fin de l'année. Il essaie de lui têter des versements trimestriels. Mais l'impôt, ça se paye à la fin de l'année. Il ne se paye pas avant et ça ne se paye pas pendant. Il faut d'abord que tu ramasses l'argent avant de... Et quel est le poids ? Quand il y a suffisamment de gens qui sont mécontents, Pierre, on va changer les lois. Quand il y a suffisamment de gens qui font des pressions pendant des années pour changer des petits bouts de loi, c'est du temps, du temps, du temps, puis c'est le nombre qui fait. Jeannine, regarde, c'est important ce dont on discute cet après-midi parce que qu'est-ce qui se passe en France actuellement ? Combien de milliards ça va leur coûter ? Ils n'ont pas fait attention à la liberté. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté d'avoir des tribunes comme nous autres. Regarde avec quoi qu'ils se ramassent. Des ameutes, ça brûle en cibole. As-tu pensé combien ça va leur coûter toute cette histoire d'ameute-là ? C'est certain. Ça aurait coûté moins cher de laisser Mailloux puis Jeannine, des semblables, des Mailloux puis des Jeannines laisser jaser le monde un peu partout en France. Ça aurait coûté pas mal moins cher. Et pourtant, on a l'impression que ça parle beaucoup. En France, on argumente beaucoup. Oui. Non, 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 non. Parce que ce que Lucie nous disait... Ça placote, mais pas ouvertement puis pas de certaines choses. fermez notre tribune puis attendez de voir l'impact que ça a de faire taire le monde. Regardez ce qui se passe en France. Ce qui a été fait dans les journaux, justement, quand c'était au pire, c'est un écrivain, c'est Sorman, je pense, qui a écrit et qui disait que l'élite politique était coupée. L'élite politique est formée toujours dans les mêmes écoles, c'est toujours la même façon de penser et il y a une distance qui se prend avec le peuple, même avec les Français. Les Français qui ne sont pas politiciens. Ils sont débranchés. En tout cas, c'était toute une analyse qui était très intéressante. C'est important, la liberté d'expression, ce n'est pas pour le plaisir de la chose, c'est important pour l'épanouissement individuel et c'est important pour des réactions écoutées. Mais il faut que quelqu'un t'écoute, Pierre. Parce que tu peux bien t'exprimer tant que tu veux. Si personne reçoit une partie de ton point de vue, tu peux bien japper jusqu'à la fin des temps. Ça n'avance pas, là. C'est une des raisons pour laquelle des tribunes comme nous autres, des tribunes comme il y avait à Québec, puis peu importe le résultat, il était important de laisser parler le monde. Parce qu'autrement, après un certain nombre d'années, il y a un effet, un effet de révolte. Et là, ça va coûter trop. Alors, on parle à Robert. Bonjour, M. Robert. Oui, bonjour, Mme Ross. Bonjour, M. Delamayou. Bonjour, Robert. D'emblée, je vous dirais, j'ai entendu un commentaire de Mme Ross tantôt qui disait que, vous, M. Delamayou, vous mentionniez que lorsqu'il y avait un couple, la liberté prenait le bord, puis Mme Ross disait que c'était un choix, puis moi, je suis un petit peu d'accord avec ça parce que c'est ce que je veux avec ma conjointe puis je considère que les sacrifices, les compromis qu'on fait, c'est des choix qu'on fait, dans le fond, on choisit ça par rapport à notre bien-être mutuel. Mais pas jusqu'à se détruire, par exemple, Robert. Non, évidemment, c'est sûr, c'est sûr. De quoi vous parlez, vous deux, ça semble très éterré, vos propos. Des sacrifices qui deviendraient des choix. Ce que j'aime. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Par exemple, moi, je décide d'être fidèle avec ma conjointe. C'est un choix que je fais. C'est une liberté que je me permets, que ce soit d'un sens ou de l'autre. Ça demeure un choix. C'est pas une privation que je m'impose. C'est pas une restriction. C'est un choix. Puis à partir du moment qu'on fait un choix, je pense que c'est là que la liberté... Le sacrifice dans le fait d'en copuler juste une versus aller en copuler trois. Pardon? Mais oui, le sacrifice. C'est pas ça. Là, c'est parce que vous étayez pas le point que vous amenez. Vous avez dit, c'est vous qui avez mentionné que le fait de vivre à deux, ça obligeait à des sacrifices qui devenaient des choix. Non, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu mentionner, c'est que Mme Ross, tantôt, disait que c'était un choix qu'on faisait parce que vous disiez que la liberté prenait le bord lorsqu'on tombait en couple. Oui. Bon, à partir de ce moment-là, moi, j'ai juste voulu mentionner mon accord avec le commentaire de Mme Ross. Ah bon? Là, c'est parce que vous avez commencé par un grand énoncé de principe qui est absolument éculé. Les sacrifices qui deviennent des choix, c'est ce que vous avez dit. Mais écoutez, ça veut rien dire, on oublie ça. Mais ce que je disais... C'est sans doute mal exprimé. Mais Robert, c'est parce que la seule affaire, ce que je disais à Pierre, ce que je mentionnais, c'est qu'au début d'une relation amoureuse, il y a une grande liberté. T'as le goût d'être avec l'autre, c'est un choix tout à fait libre. T'as le goût quand c'est partagé des deux côtés et tu vas parler de trucs avec qui... avec cette personne-là dont t'as jamais parlé avec d'autres. C'est ça que je voulais dire. Fréquent, ça? Ben, en tout cas, il y a une grande liberté au point de départ dans une relation, dans un bon nombre. Et pourquoi ça change après? C'est ça que c'est... C'est un peu ça la question. parce qu'il y en a un qui mène et l'autre qui est né. Moi, je référais à la liberté d'être. La liberté d'être prend le bord dans la plupart des vies conjugales, des vies communes. Alors que ça n'a pas commencé comme ça, des fois. il y en a un qui décide puis l'autre qui obéit. C'est le rapport dominant. N'oubliez pas, chers amis, j'espère que je ne vous apprends rien, en vous disant que dans la vaste majorité des vies communes, c'est le modèle dominant-dominé. L'un qui mène puis l'autre qui écoute puis l'autre qui obéit. Mais où des... Et puis ici, au Québec, plus souvent qu'autrement, c'est la femme qui mène puis le gars qui... c'est le tapis qui suit. Si je peux me permettre, est-ce que vous seriez d'accord avec moi, M. Maillot? Moi, je pense vraiment que la liberté, c'est dans le détachement, c'est dans le... quand on réussit à se détacher surtout de nos désirs, c'est là qu'on devient vraiment libre, en tout cas en esprit. De toute beauté. C'est... Oh, les puristes vont jouir à vous écouter. Puis je voudrais peut-être aussi... Se libérer, se détacher de nos désirs. Oui. À partir du moment où je vis avec une femme et que je ne la désire plus sexuellement, je deviens libre. C'est un... Oui. Écoutez, vous connaissez ça de tous les sens, de tous les angles. Non, non, non. Non, non. Robert, je vous invite à réfléchir et à essayer de concrétiser vos grandes idées intérées. Non, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est sûr que vu de cet angle-là, ça peut être plus difficile à accepter, mais je parle en général. Par exemple, moi, si je me contente de ma petite voiture puis elle me satisfait, à partir du moment que je ne commence pas à désirer la voiture de mon voisin, le gazon est plus vert tout le temps chez le voisin, intérieurement, je suis plus libre, je suis plus en paix, en tout cas, je retrouve une paix plus sereine. C'est sûr qu'il y a des auditeurs qui ont mentionné plus tôt dans l'après-midi que ça prenait un certain niveau de maturité personnelle pour accéder à la liberté. si on ne se connaît pas et qu'on ne connaît pas les autres et qu'on est immature et qu'on agit comme des enfants, c'est bien évident, les enfants ne sont pas libres. Absolument. Est-ce que je pourrais ouvrir un autre volet? Allez-y fort! Oui, je ne vais pas vraiment me surprendre, sûrement pas, mais j'ai été 20 ans dans la criminalité et tout récemment, ça fait à peine deux ans, trois ans, je me suis vraiment comme... Vous étiez criminologue? Non, non, non. Plus que criminologue, j'étais criminel. Ah oui? Il était l'autre côté de la future. Mais quel genre de criminel? Ah, j'étais un voleur. Un voleur à main armée? Non, non, non. Je cambriolais, moi, des entrepôts, des magasins, des... Ok, les autres cambriolent les trocs, ils vont vider les entrepôts et c'est des affaires-là. C'est un style-là. Ah oui, vous faisiez ça pour quoi? Ah, c'était mon mode de vie, c'est un choix de vie, moi, j'ai commencé très jeune là-dedans. Mais on appelle ça un commerçant, ce que je sais à quoi vous référez. Quelqu'un qui vit d'un entrepôt puis qui fait du profit avec ça, puis qui fait du recel, on appelle ça un commerçant. Ben, en tout cas, moi, je sais que le juge, il a appelé ça criminel. Oui, hein? Oui. Bon, ce que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que... Quelqu'un qui détresse quelqu'un d'autre, on appelle ça M. Norbeau. M. Vincent, je ne sais plus quoi, on ne va pas le nommer. Mais c'est ça, c'est que moi, je conclue de ces 20 ans de criminalité-là, c'est qu'au cours de ces 20 ans-là, moi, je me suis retrouvé souvent à sortir de prison avec rien devant moi, aucun attache, en fait. Puis je m'étais assis à un moment donné avec un psychologue qui m'avait justement mis en relief le fait que je sortais de prison puis je me retrouvais souvent devant rien. Mais ma liberté, elle perdait de la valeur. C'est-à-dire que j'avais comme moins à perdre d'aller recommettre d'autres actes criminels. Par exemple, là, aujourd'hui, moi, je vais en coupe, j'ai un appartement, j'ai un petit enfant, un petit bébé de deux mois que je prends soin aujourd'hui. Si vous me demandiez si j'avais à recommettre d'autres actes criminels, je ne vous dirais absolument pas parce que j'ai beaucoup plus à perdre maintenant que j'avais à l'époque puis c'est ce qui m'a entraîné longtemps dans cette criminalité-là parce que... La criminalité, vos 20 ans de criminalité, au total, vous a rapporté combien? Ah... En termes d'argent? En termes d'argent, écoutez, je pourrais vous dire peut-être un quart de million. Mais il ne reste plus rien de ça. Non, non, attends. En 20 ans, c'est rien, c'est des miettes. Oui, c'est des miettes, oui. C'est des miettes dans le sens que j'ai fait beaucoup de prison là-dedans. J'ai fait... Au total, je vous dirais, j'ai au moins... Par nombre, pour le nombre d'années travaillées, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas cambrilolé 20 ans? Non. Alors, vous avez fait 200 000 piastres de vol avec recel sur combien de temps actif de travail? Ah, temps actif de travail, je vous dirais... 2-3 ans. Sur 2 ans? Oui. 2-3 ans? Oui. Et ça fait presque 100 000 piastres par année, ça? Oui. Maudit de bon job! Oui, mais ça se dépense aussi vite, c'est ça que j'ai dit. Oui, mais là, écoute, je dépense aussi vite, peu importe la façon dont elle est acquise. Oui. Vous travaillez à combien par année, là? En ce moment? Oui. Ben là, j'étais à 17 $. Oui, combien par année? Vous faites combien par année? Je n'ai pas encore fait le calcul. À peu près. Ça fait même pas une année que je travaille, en tout cas. Ah, ok, ok, on a juste de commencer. Oui, je viens de commencer. Ah bon. Je viens de finir ma sentence. Oui, ok. Je suis en libération auditionnelle. Ah bon, c'était trop maudit d'aller faire un petit vol. Ah, mais c'est ça, souvent, quand on n'est pas décidé à arrêter... Quelle âge avez-vous, Robert? Là, aujourd'hui, j'ai 37 ans. 37? Oui. Vous allez vous ennuyer bientôt, presque 100 000 piastres par année, clair d'impôt. Vous ne faisiez pas de rapport d'impôt, vous, sur les recels? Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne m'ennuierais pas, parce que le choix que j'ai fait, parce que là, on parle encore de la liberté, ça nous ramène à ça. C'est que moi, les 20 ans que j'ai fait, c'est un petit peu le choix que j'ai fait de ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai été victime dessus de ça. C'est sûr, je pourrais m'en remettre à mon enfant. J'ai été donné à l'adoption, j'ai été promené à gauche, à droite, j'ai été abandonné, tout ça, puis bon. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir lorsque tu fais 20 ans dans la criminalité. Votre père et votre mère biologique, qu'est-ce qu'ils avaient comme antécédents criminels? Alors, mon père, c'est un Américain qui est venu sauter ma mère puis il est reparti. Excusez-moi. Est-ce que votre mère avait des antécédents criminels? Pas vraiment. Pas vraiment. Ma mère, c'est quand même une personne machinale. Puis votre père? Mon père, non. Mais là, il est parti des événements. Mon père a déjà fait de la prison, mais ma mère ne m'a jamais expliqué pourquoi. Ah, regarde donc ça, tout à fait par hasard, le bonhomme a fait de la tôle. Oui. Ah bon? Ah bon? Mais ça ne semblait pas une carrière. Non, non, mais il a fait de la prison ou quelque chose. Oui. Écoute, écoute, écoute. Oui. Ben oui, parce qu'à la criminalité, il y a un gros facteur génétique là-dedans. Il ne vient pas valeur qui veut. Vous savez où ça? Oui, oui, oui. La génétique, il n'y a pas criminel qui veut. Donc, en théorie, mon fils aurait beaucoup plus de chances d'être criminel que si c'était le fils du voisin. Définitivement. Ça serait quoi les... Les signes précurseurs? Les signes précurseurs, À partir de l'âge de 9 ans. À partir de l'âge de 9 ans. Oui. Des petits vols, l'arcin multiple, des petits délinquants. L'éducation, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Rien à voir. Surveillez-le entre 8 et 9 ans et c'est là que vous avez commencé votre quartier de voler, à quel âge? Ah, je peux dire à l'âge de 15-17 ans. Voilà, les petits larcins. J'ai dit petit. Ah oui. Avant 15 ans, vous n'avez pas fait? Ah, les petits larcins, je pense, je me souviens d'avoir peut-être volé un jus dans un dépanneur à l'âge de 8 ans, 9 ans. Ah, regardons ça, un petit vol de jus que je n'ai pas d'air. Ah bon? Non, ça commence en 8-9 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est reconnu ça. Alors, les criminels, écoute, mettent des petits feux, des petits larcins, des petits feux, puis la petite cruauté, ça commence en 8-9 ans. Merci, c'est-à-dire. Allez, bye Robert, grand philosophe. Pour Odoch Mayou, retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre ou qui est-ce qui vous empêche de vous sentir libre? Il n'en vient pas comme l'humain peut rationaliser. Ah, c'est incroyable. T'en parles à l'appel précédent? Ah, les sacrifices, écoute, on aurait juré un professeur de philosophie universitaire et repris de justice. C'est sûr qu'il n'y a pas de saut métier, mais quand même. On parle à Hélène maintenant. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Très bien Hélène. Oui, moi, j'écoute souvent notre émission, mais aujourd'hui, votre sujet me touche. Oui. Moi, où est-ce que je me sens brimée dans ma liberté, c'est à cause de ma maladie. Oui. Je suis atteinte de schizophrénie depuis une vingtaine d'années. Oui. Il y a de nombreux conflits familiaux qui ont éclaté et puis j'ai décidé d'acquérir de l'autonomie. Et à cause de l'esthémie que je fais, je ne peux même pas me prendre un appartement toute seule parce que faisant un effort, n'importe quel effort, n'importe quel acte, je suis épuisée. Je peux juste habiter de faire un effort. Alors, je dois vivre sous la surveillance de quelqu'un. Donc, ma liberté est très brimée. Oui. Et puis, depuis que je suis née, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu ma vie, ma carrière, j'ai perdu ma vie de femme, j'ai perdu ma vie de mère. Maintenant, je suis arrivée au point où je perds ma liberté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon courage à deux mains puis l'accepter. Hélène, vous avez quel âge? J'avais une quarantaine d'années. 56. 56 ans? Hum hum. Ça me chicote votre affaire. Est-ce que votre maladie est bien contrôlée? Avez-vous des symptômes de votre schizophrénie? Non. Aucun symptôme? Aucun. Sauf l'asthénie. Est-ce que votre médication est bien contrôlée? Je crois que oui. Est-ce que les effets secondaires de votre médication sont bien contrôlés? Ça serait quoi des effets secondaires? Radeur musculaire, bougeotte, tremblement? Pas de problème. Qu'est-ce que vous prenez comme médication? Je prends actuellement, je prends du risperdel et j'ai pris presque pendant 15-16 ans du trélasson. Oui. Étiez-vous plus fonctionnel ou moins fonctionnel avec le trélasson? La même chose. C'était pareil? La même affaire. Fait que cette asthénie, ça serait reliée à votre maladie? Je crois que oui. Même en changeant de médication, ça n'a eu aucun changement? La même chose. Prenez-vous du quématrain anti-parkinsonien avec votre médication? Non. Je n'en ai pas besoin, je n'en fais pas de tremblements. Je serais curieux de vérifier vos muscles. Demandez donc à votre médecin. C'est parce qu'il y a un test que je fais avec mes patients dans le bureau où je vérifie s'ils ont de la raideur musculaire. Oui. Et si c'est le cas, Pierre, c'est quoi? C'est que ça brûle de l'énergie? Non, non, non. C'est pourquoi qui est consécuté d'avoir du plaisir qui est consécutif à la maladie. Oui. C'est surprenant quand même que cet aspect-là que vous emmenez. Normalement, ce serait couvert dans les cas que vous traitez, Pierre. Ça n'existe plus sans qu'ils deviennent fonctionnels. Il y a des cas par ce point-là. Oui, oui. Ça me chicote. Ça fait combien d'années que vous avez ça, cette asthénie-là? Ça fait depuis que j'ai eu des hallucinations et que j'ai été diagnostiquée, ça fait une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années de ça? Oui. Ça me chicote. Demandez-lui donc votre médecin quand vous le verrez. C'est un médecin de famille ou un psychiatre qui vous suit? Un psychiatre. Demandez-lui donc si ce ne serait pas une bonne chose que vous preniez des antips parkinsoniens? Oui. Parce que surtout avec le risperdal, avec les antipsychotiques incisifs comme Trilafon, risperdal, toujours surveiller des fois, essayer de prendre deux ou trois comprimés de quématrain par jour. Quématrain? Oui, du quématrain. Avez-vous déjà pris ça du quématrain? Non, jamais. Ou du cojentin? Non. Eh bien, je me méfie toujours des effets secondaires de cette médication-là parce que ça peut être un peu figeant. Les effets secondaires des sentiers psychotiques qu'on utilise en traitement de la schizophrénie peuvent être un peu figeants. OK? Oui. Merci, Eliane, de votre témoignage parce qu'on peut être privé de sa liberté par une maladie qui est mal contrôlée. Par une maladie, mais aussi... Oui, oui, oui. Tu as raison de le dire. Par une maladie ou bien par un traitement plus ou moins bien ajusté. Oui, oui. Avec certains effets tu as raison. Parce que c'est une atteinte directe à la liberté. Quelqu'un qui souffre d'une maladie ou qui a de gros handicaps, la liberté est atteinte. Il faut... À ce moment-là, tu n'as pas le choix. Regagner de la liberté, c'est d'avoir une chaise roulante qui est plus mobile, c'est d'avoir des aménagements à la maison. Ça passe par ça, mais c'est des petits gains. C'est ça. Donc, il y a des gens qui en sont... Oui. C'est un état personnel. Oui. OK. On parle à Yvon. Bonjour, Yvon. Bonjour, Mme Roth. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, Yvon. À propos de liberté, je vous entendais, j'ai retenu tout à l'heure quand vous avez dit à M. Joseph, je suis bien d'accord de votre liberté de fumeur, en autant que vous payez pour vos problèmes pulmonaires éventuels à venir. Entendons-nous bien. M. Joseph nous a fait savoir qu'il était dans la soixantaine, qu'il n'y avait pas de problème pulmonaire. Moi, j'ai 65 ans et puis je n'ai pas de problème pulmonaire, mais ça fait 50 ans que je paye de 5 à 600 % de taxes en tant que fumeur que les non-fumeurs ne payent pas. Je ne suis pas certain, à moins que les taxes que j'envoie ne servent pas à soigner des maladies pulmonaires. J'avais tout à fait raison. C'est allé pour le stade olympique. Vous savez, de faire payer le stade olympique par les fumeurs, c'est un petit peu disgracieux. Je m'attendais à ce que vous ayez une réponse favorable à ce que je dis. Oui, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais mon Dieu! C'est un manque de jugement. La personne qui veut fumer a le droit de fumer, qu'elle paye pour ses troubles pulmonaires quand elle sera malade, mais pour ce qui est du reste, on s'en maudit. Mais déjà, il y a des surprises. Ce n'est pas de mes affaires. Mais Pierre, dans les assurances privées, il y a déjà une surprime pour les fumeurs et les gens qui ont différents problèmes. Énorme, hein? Exact. Une surprime énorme. Oui, mais ça, tant que c'est une surprime pour payer les coûts supplémentaires de maladie corrects. Faire payer le stade aux fumeurs, c'est quoi? Encore une fois, oui, mais moi, je ne suis pas certain. Si on prend juste deux exemples, j'ai entendu M. Joseph et je prends la mienne, mon exemple. Oui. Comme vous avez dit, M. Mailloux, je ne suis pas certain que je ne mourrais pas d'un cancer d'intestin. Je n'aurais pas payé toute ma vie pour des gens qui n'ont jamais... Dans les années, je ne sais pas. Non, vous avez... J'accueille... Je comprends très bien votre point et vous y allez avec circonspection. Vous dites, assurez-moi, si j'ai à payer des frais supplémentaires, soyez honnêtes, ne me fourez pas, s'il vous plaît. Et voilà. C'est ce que vous dites? M. Mailloux, je vous ai entendu pendant des années, vous reportez toujours aux Québécois, Québécois, mais j'ai compris maintenant pourquoi. Quand on parle de liberté, on s'entend-tu que nous, les Québécois, la liberté qu'on nous a appris, c'est de se mettre à genoux devant les étrangers. Est-ce qu'on pourrait avoir au moins autant de liberté qu'on donne aux étrangers? Je ne suis pas certain si je m'en vais habiter en Arabie Saoudite, que je vais leur faire ouvrir des églises catholiques. Nous autres, à genoux, on a fermé nos églises catholiques pour les laisser venir et nous imposer leur... Leur mosquée. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas que je voulais avoir raison, mais je... Vous donnez un bon point. C'est vrai ce que vous dites. Ça me rassure de savoir que je ne suis pas le seul à penser de même. Non, 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 vous n'êtes pas tout seul. Merci. Vous savez, on nous a habitués, il y a un fort courant culturel au Québec visant à lécher d'abord le derrière de sa mère, le derrière des institutrices, le derrière de l'État, le derrière de l'employeur. Ça fait beaucoup de tu à licher au Québec. Là, maintenant, je comprends pourquoi, je ne comprenais pas avant pourquoi vous reveniez toujours ici au Québec, les Québécois. C'est parce qu'on est une race spéciale. Ce qui se produit... Oui, on a des traits caractères spécifiques. Je ne sais pas toutes lesquelles, mais chaque race, chaque peuple, chaque collectivité, chaque sexe a des spécificités. Que ça nous plaise ou pas. Hé, c'est une lapalisade que je viens de dire. Yvon, merci beaucoup. Bye, Yvon. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre et qui vous empêche de vous sentir libre ? Pierre, vous faites souvent des références à l'enfance. Ben, ça commence là. Ben, c'est ça. Est-ce que tu es capable de prendre ta liberté quand tu as été brimé en bas âge, tout petit, quand on ne t'a pas permis ? Peux-tu récupérer ça un jour, Pierre, ou si la liberté va rester un rêve jusqu'à la fin de ta vie ? Quel est le plus gros vecteur privatif de liberté au Québec ? Ça commence tout petit. La mère. Deuxième vecteur, le père. Mais le premier, c'est la mère. On élève des enfants dans la restriction. Et... Pour beaucoup. Pour beaucoup. Le premier vecteur, pas le seul, mais le premier, c'est la mère. Et tu as soulevé plus tôt, les femmes tiennent-elles autant que les hommes à la liberté ? Ma réponse, c'est non. Est-ce qu'elles en sont privées beaucoup ? Non. C'est qu'elles sont les principales agents, elles sont d'abord et avant tout le principal vecteur de répression. Les traditions sont transmises par les femmes, non pas par les hommes. Donc, elles l'ont subie, Pierre. Elles l'ont subie. Elles l'ont subie et elles prennent plaisir à perpétuer cette culture de répression. ou bien tu n'es pas capable de voir clair et tu continues ce que tu as appris, ce dans quoi tu as été programmé. L'inconscience, tu as tout à fait raison, l'inconscience. À partir du moment où on devient conscient, on peut exercer des choix, on devient plus libre. Oh, il faut faire faire ce maillot. On parle à Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour M. Maillot et Mme Reuss, ça va bien ? M. Maxime. Bon, premier point, M. Maillot, j'ai pour mon dire que vous devriez nous dire si ça va bien ou bien. On peut percevoir vos propos des fois. On peut dire maintenant, aujourd'hui, il est fâché, on va comprendre pourquoi il crie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous avez l'air de bonne humeur. Ah bon, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Bon, dans la liberté, je me sens opprimé de tous les sens. en amour, si on ne fait pas ce que la femme veut, on se fait virer de bord de la... Et on va se crosser pendant trois mois de temps. Et voilà. Côté sociétal, de société, l'argent, si on ne travaille pas, on n'a rien. Maintenant, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. C'est niaiseux, ce n'est pas moi qui vais en avoir, mais d'avoir une conjointe puis de lui faire un enfant puis de pouvoir m'occuper des enfants. Mais présentement, je préfère m'occuper de ma nièce puis de mon neveu. Là, pourquoi je n'en ai pas fait? C'est à cause que je n'ai pas le goût d'essayer en garderie puis d'aller travailler mon 8, 9, 10 heures par jour à revenir puis faire les devoirs, le souper, les dodos. Ça ne vous tente pas de jouer à la mère et vous avez tout à fait raison, Maxime. Et voilà, moi, j'aurais le goût de jouer. Il y a 52% de femmes au Québec qui s'enlèvent les doigts dans le nez et qu'elles les fassent et qu'elles les élèvent une partie en partie, en tout cas les gamins. Oui, oui. On va arrêter de se gêner là-dessus. Janine, vous disiez tantôt qu'on était élevés avec la restriction. Non, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est ça. Tu es restreint dans tes gestes. C'est quoi ce mot-là? D'où ça te sort, ça, tout d'un coup? L'obéissance. Ah oui, c'est ça. L'obéissance. Mais Maxime... Si on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire, on mange une bonne claque sur la gueule et ça commence la même chose dans le travail. C'est le régime que vous avez subi? Oui, oui, oui. C'est comme ça que ça se passe. Alors vous, vous dites, c'est l'obéissance. L'obéissance. On te case par l'obéissance, par l'exigeant. On n'a pas le choix parce que sinon, c'est soit qu'on n'a plus de chez nous ou bien qu'on mange une bonne volée. Au Québec, c'est bizarre. On dirait que le monde ne sont pas capables de se parler. Si tu ne penses pas comme l'autre, l'autre te crie après ou il te crie après. Maxime, 43% des enfants ont été l'objet de violences physiques mineures. Genre, tape à main nue sur différentes parties du corps. 43% ? 43% ? C'est de l'aveu. Oui, vous avez raison d'être sceptique. Ça, c'est une statistique du Québec qui vient de dévoiler ça aujourd'hui même. Bon, oui. OK ? OK. Et, 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 c'est ce que les parents eux-mêmes ont reconnu. Ben, il y en a 50% dans ce cas-là qui ont été menteurs en tabarouette. Tu sais, un sur deux, un gamin sur deux, on moire sur une bonne tape. Ouais, OK. Moi, j'en veux plus que ça parce que tu parles avec les, admettons, les adultes. Je parlais avec une hypnologue, une de mes clientes il n'y a pas longtemps. Oui. Justement, par rapport à vous et puis j'essayais de lui faire comprendre qu'à cause de ce qui s'était passé à tout le monde en parle et elle, elle n'a même pas pensé et elle, elle se l'est fait commenter. Ensuite de ça, j'ai essayé de la ramener et puis d'y expliquer que c'est une moyenne puis ta ta ti, ta ta ta. Ben, regardez, elle m'a fermé à gueule en me criant à prendre en me disant que j'avais trop un esprit contraste et que ça ne valait pas la peine de parler avec moi et puis elle est parti. Un esprit contraste. Ouais, je suis un contrariaire. Bon. Et voilà. Non, ça reflète en bonne partie. Ça reflète une partie de la culture du cas. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que tous les adultes sont comme ça. Oui, puis vous avez mentionné votre premier, vous vous sentez offrimé dans tous les sens. Oui. Vous dites, dans la relation amoureuse, si vous ne faites pas ce que madame exige... Ben, si j'aurai un enfant avec, ben, si je ne fais pas ce que madame dit, de un, vous aviez raison, sur le crossage pendant un bout de temps. Oui. Ensuite de ça, ben, si je continue à garder mon opinion puis ma manière de faire, ben, bye mon chum, donne-moi pension. Oui. Fait que voyez-vous, j'ai bien des craintes pour faire des enfants, j'aimerais... C'est mon plus grand désir puis je m'en retiens. Je m'en retiens parce que je vais... Vous n'avez pas rencontré une personne qui vous laisse suffisamment... Ben, il y a un, mais il y a deux, j'aurais même pas de temps à leur donner. Je veux dire, je ne pourrais même pas passer du temps de qualité. Ça va être du temps stressant que je vais pouvoir leur offrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont trois heures de devoirs à faire, il faut que je les aide puis moi, je n'ai pas vraiment l'école dans le sang. Fait que théoriquement, c'est sûr, je vais m'impatienter après ces affaires-là. Avez-vous une conjointe actuellement? Ça s'est terminé il y a quelques temps. Il y a quelques jours. Donc, c'était pas possible. Ça s'est terminé... Ben, voyez-vous, j'ai eu plusieurs conjointes selon moi sérieuses. Moi aussi tôt que ça dépasse un an, c'est sérieux. J'en ai eu en tout quatre que j'ai vécu avec. Ça a tout été du pareil au même. Tout du pareil au même. C'est plate à dire quand on dit que les femmes sont toutes pareilles sur certains points. Je donne raison à cette expression-là. C'est impossible mais vous avez frappé quatre personnes qui se ressemblaient. C'est ça? Peut-être aussi il y a d'autres monde qui dit que c'est moi qui les attrisse. Quel âge avez-vous, Maxime? Pardon? Quel âge avez-vous? 29 ans. 29. Il y a au moins un point sur lequel vous vous frappez un bien culturel. c'est le système matriarcal. Oui. Et à partir du moment où un homme ne veut pas, veut un rapport égalitaire et non pas un rapport de dominant-dominé, il va avoir de la difficulté à trouver parce que c'est une très petite minorité, très petit pourcentage de femmes qui sont capables d'un rapport égalitaire. La plupart veulent, soit ils vont accepter un rapport patriarcal ou dans la vaste majorité veulent établir leur hégémonie comme matriarche. Ah, bien ça, c'est vrai. Soit qu'ils veulent se faire taper dessus ou soit qu'ils veulent Oui, parce qu'il y en a eu assez qui ont été opprimées quand elles étaient jeunes. Si vous êtes une espèce de malabar, une espèce de... On va voir de l'Hers Angels. Une espèce d'homme sans être un crotté, mais si vous êtes un type autoritaire et l'agreluche et les incite, ça, vous allez en trouver assez facilement qu'ils vont vous obéir au doigt et à l'œil. Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui, si vous êtes... C'est pas mieux que je n'ai jamais vécu ça. Ah oui, c'est assez facile de trouver une femme qui va accepter de se faire brosser puis parler dur. Ben oui, parce que, regardez, et ça se tient à l'affaire. Mais c'est une... 52% des mères disent à ne pas le traiter au moins à trois reprises leur enfant sur le plan psychologique. OK. Oui. Alors, c'est une mère sur deux qui avoue l'avoir faite. Et chez leurs enfants, deux réactions. Soit que la petite fille grandit puis elle fait comme sa mère ou soit qu'elle grandit et se met à quatre pattes devant un homme qui va agir comme sa mère. Parce qu'elle aurait été cassée. Oui. C'est ça. C'est pas drôle. Fait que là, quand vous dites, vous, vous en avez frappé quatre de suite, c'est plus du tout, moi. Fait que quand vous dites 20% des gens très équilibrés qui s'associent auraient la possibilité d'engendrer des êtres qui vont accepter le régime égalitaire. Ben, j'ai pas mon dire, le cerveau, c'est un genre de computer. Fait que si tu apprends depuis le début de sa vie à répondre à ce qu'on lui demande, ben, veux, veux pas, à un moment donné, quand j'ai le temps de prendre toi-même des décisions, c'est comme ton ordinateur est tout mêlé, là. Oui. Voyez-vous, moi, c'est ça qui m'est arrivé, là, puis merci beaucoup, M. Mailloux, c'est vous qui m'avez éduqué, qui m'avez fait comprendre qu'il faut toucher un petit peu à tout pour savoir ce qu'on aime. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. C'est niaiseux, mais c'est ça, je t'enrais pas grand-midi avant. C'est pas niaiseux, Maxime, comment on peut savoir ce qui nous convient? Ben, je suis bien d'accord, là, parce qu'avant, moi, je faisais ce qu'on me disait de faire, c'est tout simplement, puis j'avais juste peur de pas bien le faire pour pas me faire chicaner, mais à un moment donné, je me suis tanné de ça, puis j'ai commencé à réfléchir, puis d'un coup, ben, j'ai entendu parler de M. Mailloux, j'ai commencé à écouter votre tribune, puis là, j'adore ça, ça fait un an et demi, je suis plogué sur vous autres. Maxime, j'en profite pour dire quelque chose, le genre de réaction que vous avez a été depuis quelques années une de mes grandes surprises. Ce n'était pas prévu du tout à mon plan de match. Et si vous saviez le nombre de commentaires que j'ai qui vont dans le même sens que vous, c'est vraiment surprenant. Si vous saviez à quel point que vous me faites allumer sur plein de points, M. Mailloux, ça n'a même pas de sens. Si vous avez une logique que j'adore, finalement, je vous respecte à tout point de vue. Puis ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, à cette heure, avant, je n'étais pas capable de dire ma façon de penser. Maintenant, c'est rendu une pratique à la dire. On va vous dire que ça brose pas mal quand je fais parler mal de M. Mailloux. Excellent. Bye, Maxime. Bonne journée. Merci. Bon, merci. Bel encouragement à continuer. Ce n'était pas prévu, ça, Janine. Ben, libertés. Quand je fais des signatures ou que je vois dans des endroits publics, je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Mais si en tant que Québécois, on a tellement de difficultés à se dire des choses noires sur blanc, vous êtes le contraire. Vous faites ça, vous. Vous dites les affaires, c'est noir sur blanc, puis on le prend comme ça. Ça apprend aux gens. Ça apprend aux gens qui peuvent le faire. Ils ont le droit à les autres aussi. Il n'y a pas juste Pierre Mailloux qui a le droit de s'exprimer. Et c'est là que je deviens dangereux pour le statu quo. Ça se peut. culturel. Ça devient dangereux, Janine. Ça se crouche, ça m'érange. À cause de l'influence, la réaction d'individus comme Maxime. Oui, qui dit Pierre le fait. Pourquoi moi, je ne m'exprimerais pas. Pour Oudoc Mailloux, retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir une grande question, hein? Tu dis d'abord, est-ce que je suis vraiment un être libre? Première question, hein? Puis ensuite, c'est souvent le nom qui revient. Janine, liberté incompatible avec brutalité envers les enfants. Un article que Stéphane nous envoie, issu du Figaro, qui est ce journal très bien connu en France, intitulé « Quand les parents démissionnent » et c'est écrit par Cécilia Gabizon, 12 novembre 2005. Oui. « Une bonne part des émeutiers sont des mineurs dont les parents ont souvent renoncé. » Et une citation de Moad, 18 ans. « J'en veux énormément à mes parents de m'avoir si mal lancé dans la vie, raconte-t-il, dans une rare confidence. Ils me font honte, ces analphabètes. Ils me donnent des coups pour m'éduquer alors qu'ils vivent de mes allocations familiales. » Oui. Alors, c'est pas juste l'État, là, Pierre. Ça part de la famille. Ça part jamais. Oui. C'est un déplacement, un phénomène de déplacement. Qui devient collectif ensuite. L'État a toléré que beaucoup d'immigrants fessent sur leurs enfants, comme ça se peut pas, encore pire que les indigènes. Ça se voit pas. Ça se voit pas, ça. Alors, on parle à Claire. C'est le temps. Puis d'ailleurs, il va falloir en parler, vois-tu, le relevé de statistiques du Québec, là. Écoute, c'est pas les immigrants, ici, là. 52% des mères disent avoir maltraité au moins à trois reprises leur enfant sur le plan psychologique. Un peu, là. Tes têtes d'être traite de putain puis de, tu sais, de vaut rien. Hé! Hé, la race! La tribune! C'est à grande échelle. T'as se demandé pourquoi on en jambres. Non, jamais une fois absolument mettre ça cette semaine. la brutalité envers les gamins. Là, on a des... Ça vient pas de maillot, là. Est-ce qu'on a le temps de parler à Claire, là, juste parce que ça fait un petit bout de temps qu'elle attend. Bonjour, Claire. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Claire. Oui. Moi, je vais demander à ce jeune-là, là, qu'elle fasse brûler les centres locales d'emploi. Pardon? Qu'elle fasse brûler les centres locales d'emploi. Parce qu'ils ont une manière assez spéciale, des fois, de traiter les gens. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je veux changer d'orientation parce que c'est dans la couture. Puis dans la couture, il n'y a plus de job. Oui, oui. Bon, moi, je suis artistique puis c'est-à-dire que j'aimerais me trouver d'autres choses. Oui. Puis à toutes les fois que je finis par aller la revoir, parce que je tombe sur l'aide sociale, chômage, travail, je suis en montagne russe tout le temps. Oui. Bon. À toutes les fois que je revois cet agent-là parce que c'est par ordre de l'alphabétique, donc je suis assignée à cette madame-là. À toutes les fois, elle me dit « T'as bien trop d'expérience dans la couture. Elle ne veut pas me payer de cours. Elle ne veut rien savoir. Puis tu sais, elle a une attitude bien arrogante envers moi tout le temps. » Ah, en voulant dire que compte tenu que vous avez fait beaucoup de couture dans votre vie, il n'est pas question qu'on vous paye des cours pour faire autre chose. C'est ça. Vous enlèvez la liberté de choisir un nouveau métier. C'est ça. À un moment donné, il m'avait payé un cours. Mais là, la couture dans des usines, c'est les Chinois qui vont faire ça. C'est les Chinoises qui vont faire ça. Ben, c'est ça. Il n'y en a plus de diable là-dedans. Puis, de toute façon, moi, je ne suis plus capable de le vivre. La couture est tellement pleine. Il y a une affaire que les Chinoises ne feront pas. C'est d'ajuster des vêtements pour les grosses personnes. Il y a des tas de gros. Ça grossit à vue d'œil au Canada. Oui. Ça ne vous tente pas de faire un peu de couture pour les gros? Ah, bien, ce ne serait peut-être pas fou. Non, mais je l'ai dit parce que je l'ai recommandé à quelques reprises à certaines de mes patients. Bon. Non, je ne sais pas. Non, non, je suis sérieux. Ce n'est pas une blague que je faisais là. Tu sais, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'habiller les gros. Puis, des fois, ils ont de l'argent et ils veulent s'habiller comme du monde. Mais je dis, hey, vous avez besoin d'une couturière. À demain. Bye. Bye.